Il est presque 11h15, nous nous accordons encore une minute pour que vous puissiez prendre place, mais dans une minute nous allons commencer. Bien, avant de commencer véritablement, j'aimerais d'abord dire combien je suis heureux de vous retrouver à cette conférence sur la régulation postale qui est consacrée au sujet essentiel que nous allons examiner. Nous nous préparons en effet au congrès extraordinaire de l'année prochaine, dont l'un des thèmes sera l'ouverture de l'UPU au secteur postal élargi. Nous avons toute la journée à notre disposition et vous avez pu constater que le programme est chargé, mais nous aurons vraiment l'occasion d'échanger nos points de vue sur ces différentes questions. Je vous expliquerai dans quelques instants comment nous allons structurer la journée. Mais auparavant, je vais donner la parole au directeur général, M. Metocchi, qui souhaite faire quelques observations à titre liminaire et qui va nous livrer ses réflexions concernant la discussion qui nous attend. M. le directeur général, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous, chers délégués, mesdames et messieurs les représentants du secteur postal élargi, chers collègues, je suis très heureux de voir que vous êtes si nombreux à vous être rassemblés dans cette salle. Et je crois que nous n'avons plus de crainte vis-à-vis de la pandémie. C'est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à la conférence de l'UPU sur la régulation postale. C'est un forum unique et actif qui permet aux États membres de l'UPU de partager et d'échanger leurs précieuses expériences ainsi que leurs points de vue sur la politique et la régulation postale. Au cours de cette deuxième session de la conférence pendant le cycle d'Abidjan, nous allons discuter de l'ouverture de l'UPU aux acteurs du secteur postal élargi. Nous sommes une institution spécialisée des Nations unies fondée sur un secteur et c'est pourquoi l'UPU est profondément touchée par la transformation rapide et étendue du secteur postal qui se traduit, qui résulte notamment de l'augmentation du commerce électronique et de la numérisation. Plus récemment, les opérateurs postaux désignés ont accru leur collaboration avec les acteurs du secteur postal élargi, tels que les autorités douanières, les fournisseurs de services pour le commerce électronique, la sécurité, les transporteurs de fret ainsi que les messageries et les compagnies de logistique. C'est une évolution qui s'est traduite non seulement par l'élargissement et la plus grande complexité des services postaux et de la chaîne logistique, mais qui ont aussi montré clairement qu'il était nécessaire de développer encore et de moderniser la politique et la régulation postale. Le Congrès d'Abidjan a reconnu qu'un meilleur accès aux produits et services de l'UPU pour les acteurs du secteur postal élargi permettrait de favoriser la mission de l'Union. Le Congrès a donc adopté la résolution C-11-2021 sur la réforme et l'ouverture de l'Union aux acteurs du secteur postal élargi. L'équipe spéciale du Conseil d'administration sur ce sujet a préparé des propositions qui seront examinées par le Congrès extraordinaire en 2023. La Commission 2 du CA a mis sur pied une équipe d'experts chargée de contribuer aux travaux de l'équipe spéciale tout en menant un examen technique des produits et services de l'UPU qui pourraient potentiellement être ouverts aux acteurs du secteur postal élargi. Ainsi, cette conférence intervient à un tournant important des activités de l'UPU en la matière. J'invite les principaux décideurs des gouvernements, les autorités de régulation et les opérateurs désignés, ainsi que les acteurs du secteur postal élargi à prendre une part active à cette discussion. Cela étant, j'aimerais remercier sincèrement les participants au panel de leur participation à cette conférence aujourd'hui. Je remercie également les modérateurs, M. Samir Zouawi et M. Stuart Smith, coprésidents de l'équipe spéciale, Mme Nermine Hassan et le Dr Rajiv Venugopal, coprésidents de la Commission 2 du Conseil d'administration, qui mèneront nos discussions fécondes aujourd'hui. J'aimerais également remercier les coprésidents de l'équipe d'experts de la Commission 2 du CA, chargés de l'évaluation technique des produits et services de l'UPU, M. Peter Kohler et M. Luis Gonzalez. Je les remercie de leurs compétences et de leurs conseils pour cette activité difficile et technique. Sur ces observations, je vous souhaite une excellente conférence et je cède maintenant le micro à M. Zouawi et M. Smith. Merci beaucoup. Merci, M. le directeur général, de vos propos de bienvenue. Nous allons maintenant commencer. Comme l'a dit le directeur général, j'ai l'honneur de coprésider cette partie de notre discussion avec M. Samir Zouawi, qui est avec nous en ligne en Algérie. Merci. Comme je l'ai dit, nous avons toute la journée à notre disposition et nous avons divisé la discussion en deux parties. Tout d'abord, comment est-ce que les acteurs du secteur postal élargi peuvent participer davantage au processus décisionnel de l'UPU? Comment est-ce que notre institution peut revoir sa structure pour les faire participer? Et ensuite, nous nous tournerons vers un autre sujet. Il s'agit de l'accès aux produits et services de l'UPU, comme cela a été évoqué par le directeur général. Et la Commission 2, fort heureusement, a déjà fait un pas en avant pour nous frayer la voie. Et ce matin, comme vous pouvez le constater, nous avons un double panel. Nous avons quatre experts qui représentent les différentes parties prenantes à l'UPU et qui vont faire part de leur réflexion sur ces questions institutionnelles dont nous sommes saisis. Ensuite, nous allons ouvrir le débat pour entendre vos questions et vos observations, en particulier les questions que vous souhaiterez poser aux membres du panel ou à nous-mêmes. Je vois que vous êtes nombreux dans la salle. Je crois que nous sommes déjà plus de 100 dans cette salle. Donc, je dois dire que c'est une très bonne participation. Enfin, j'aimerais encore dire autre chose concernant la manière dont nous allons mener cette discussion. Vous êtes peut-être surpris de constater que je n'ai pas mis de cravate aujourd'hui. Je suis beaucoup plus détendu que d'habitude. Mais, en fait, nous parlons entre nous de questions qui sont fondamentales pour l'avenir de l'union postale. En fait, nous parlons des tendances du marché postal qui se font jour. Et il faut voir comment nous pouvons nous adapter au mieux à ces tendances. D'une certaine façon, je pense que nous sommes là pour réfléchir ensemble. Et comme l'a dit le directeur général, chacun est encouragé à prendre la parole. Vous ne vous exprimez pas forcément au nom d'un pays ou au nom d'une entreprise. Vous êtes là pour exprimer des idées, pour venir enrichir notre discussion, pour que nous puissions vraiment discuter de ces questions dans le détail. Et je serai franc envers vous, le véritable travail est devant nous. Le congrès aura lieu au mois d'octobre l'année prochaine. Et nous avons jusqu'au prochain congrès extraordinaire pour travailler intensément pour examiner ce problème. Donc, voilà ce que je souhaitais dire en guise d'introduction. Et maintenant, j'aimerais donner la parole à mon collègue qui va peut-être nous dire comment est-ce que les choses se présenteront pour ce qui est de la réforme institutionnelle, avant que nous donnions la parole aux différents membres du panel. Donc, je donne maintenant la parole à Samir Zouawi. Merci Stuart de me donner la parole. Tout d'abord, bonjour honorable délégué, monsieur le directeur général, honorable participant. Je tiens tout d'abord à remercier monsieur le directeur général de notre union pour son soutien et son apport. Je voudrais juste ajouter comme introduction que l'un des principes importants dans lesquels s'est référée la task force pour mener ses travaux est le principe d'inclusivité. Et l'organisation de cette conférence n'est que la preuve, une des preuves aussi, qu'on a cherché à impliquer toutes les parties concernées et le plus large participation possible aux travaux de cette task force. Donc, je remercie tous les pays membres pour leur contribution, pour leur commentaire. Merci. Donc, pour rappel, les résolutions du congrès d'Abidjan, notamment la résolution de la C11 et la C12, ont chargé les organes de l'union de mettre en place un groupe de travail qui sera chargé d'élaborer des propositions visant à poursuivre la réforme de notre union. Et le plan de charge de cette task force est d'examiner les propositions à soumettre au congrès extraordinaire de 2023. À cet effet, le conseil d'administration a procédé à la mise en place d'un groupe de travail pour exécuter le mandat confié par le congrès. Un groupe de travail a été mis en place, qui est co-présidé par les États-Unis d'Amérique et l'Algérie. Par la suite, l'équipe de travail, pour exécuter le mandat, le groupe de travail a converti les résolutions du congrès en délivrables spécifiques et qui ont été composées de trois axes de travail. Donc le premier axe de travail, c'est le cadre institutionnel. Le deuxième axe de travail concerne les produits et services de l'union. Le troisième axe de travail, c'est la réforme en tant que continuum. Sur cette base, comme a été avancé par mon co-président Steward, les travaux sont axés sur trois axes de travail principaux. Le premier qui est important, c'est concernant la réforme institutionnelle. Il ressort aujourd'hui l'importance de la participation des acteurs du secteur postal élargi aux activités de l'union, notamment concernant la prise de décision. Et à ce titre, l'équipe spéciale est chargée de faire des propositions sur le futur cadre institutionnel approprié de l'union pour un plus grand engagement de ces acteurs du secteur postal élargi. Et on a plusieurs scénarios à ce titre. Donc sans plus tarder, je redonne la parole à mon collègue Skiwar et je vous souhaite bonne délibération. Skiwar, vous avez la parole. Merci. Merci, Samir. J'ajoute une observation. Vous allez entendre parler de cela cet après-midi. Mais au sein de l'équipe spéciale, ce que nous avons fait au cours des derniers mois, c'est de solliciter vos contributions. Et nous avons tiré des conclusions de ce travail. Nous vous en reparlerons cet après-midi. Mais avant de donner la parole aux membres du panel, je vais mentionner l'orientation qui est proposée par notre équipe spéciale pour le travail sur la réforme de l'UPE. Ainsi, les membres du panel pourront en parler. Samir a mentionné les résolutions qui conduisent nos travaux, qui découlent du congrès d'Abidjan, et qui sont issus de décisions de consensus et qui jettent les bases de notre travail pour ce cycle d'Abidjan. Il y a un autre élément également. Il y a eu certains changements que nous avons introduits au sein du comité consultatif, qui est l'organe qui existe depuis 2004. Et nous avons ici Walter, le président, qui le représente. Et donc, ce comité qui représente les acteurs du secteur élargi. Malheureusement, ce comité n'a pas eu le succès qu'il méritait. Donc, nous allons reparler de cela. Donc, la situation telle que nous la connaissons n'est pas suffisante. Il nous faut l'améliorer. Et il y a également des étapes plus ambitieuses que nous devrons adopter. Cela est visible par le biais des études que nous avons menées. Nous avons fait donc des propositions. Nous avons examiné des propositions, par exemple, comme un conseil commercial, mais peut-être une décision qui est pour l'heure encore prématurée. Demain, nous ferons des propositions à la plénière du conseil d'administration. J'aimerais, en tout cas, nous vous fournirons davantage d'informations cet après-midi. Mais je vais commencer par vous présenter les membres du panel, qui représentent quatre groupes de parties prenantes à l'UPU. Les acteurs du secteur postal élargi, les opérateurs, le conseil d'exploitation postale, les gouvernements et les régulateurs. Nous avons notre collègue Walter Trezek, qui est le président du comité consultatif pendant tout le conseil d'Istanbul et au-delà. Donc, il va nous parler de son travail au sein du comité consultatif pendant ces quatre années du cycle. Il va nous présenter les idées qu'ils ont eues au cours du cycle précédent, ce que nous pouvons faire pour améliorer la situation. Je n'ai pas besoin de présenter davantage M. Walter Trezek. Il est président du comité consultatif. Il est également coprésident de E-Commerce Europe. Walter, je vous donne la parole. Merci, Stuart. Mesdames et messieurs, M. le directeur général, bonjour à tous en salle, en ligne. Bonjour à tous où que vous soyez. J'ai le plaisir d'être ici aujourd'hui. Je crois que c'est une étape très importante pour le comité consultatif. Et merci de donner la parole au comité consultatif. Je vais entamer mon exposé visuel suivant. Au cours du cycle dernier, lorsque le cycle a commencé, le comité consultatif s'est réuni et a examiné la situation du comité consultatif à cette époque. Il s'agissait d'un comité basé sur le consensus dans le sens où la représentation du CEP, du CA, des gouvernements, des régulateurs était bien définie. Il y avait également la participation des organisations non gouvernementales, multinationales. Et la plupart de ces organisations sont encore membres. Je vous donne un exemple, Uniglobal, par exemple, le commerce Europe, GS1, des associations, des organisations mondiales et internationales. Et lorsque nous sommes réunis, on a vu que la composition du comité consultatif était basée sur le consensus, mais qu'elle ne donnait à ses membres la possibilité d'intervenir et de participer seulement à un niveau relativement élevé. Et en plus, la transformation numérique, le changement de l'environnement postal mondial, les opportunités pour tous ont profondément évolué à cette période. Les objectifs du CC est de représenter les intérêts et les points de vue des acteurs du secteur postal élargi pour aider l'UPU à réaliser sa mission et ses objectifs. Cela est vrai pour le dernier cycle, mais encore pour le cycle présent. Le vecteur, donc, c'est le consensus. Il n'y a que les associations, les organisations non gouvernementales. Leur nombre était trop faible. Pour la participation directe des acteurs du secteur postal élargi, n'était pas possible du tout, en fait. Et la participation aux organes permanents était pourtant, était en plus, ou sont toujours, d'ailleurs, limitées. Alors, l'ouverture de l'UPU au secteur élargi. Si l'on prend une perspective historique, il y a eu, au congrès d'Abidjan, eh bien, lors de ce congrès, nous avons fait nos devoirs au sein du comité consultatif et on a vu que le comité lui-même n'était pas pleinement institutionnalisé. Il y avait trop peu de reconnaissance des contributions possibles du comité consultatif pour que le comité consultatif contribue aux travaux des organes de l'UPU. Et puis, le mécanisme de financement n'était pas pérenne. Donc, le coût du comité consultatif annuel était d'environ 200 000 francs suisses et les frais de membres étaient d'environ 45 000, ce qui n'est pas pérenne. Donc, nous utilisions des ressources, nous ne pouvions pas participer suffisamment et la valeur ajoutée pour nos membres, en particulier pour ceux qui ne viennent pas du CEP et du CA, n'était pas véritablement manifeste. Donc, nous avons beaucoup travaillé pour faire une proposition de transformation qui a été présentée dans la proposition de consensus pour l'ouverture. Le comité consultatif a participé à ce processus et on a été heureux de voir que le comité consultatif a pu servir à inviter les acteurs du secteur postal élargi à l'UPU. Et les membres du CC ont proposé d'inviter les acteurs du secteur privé, les acteurs non étatiques, comme nous les nommons, donc à ouvrir la participation du comité consultatif à ces membres. Et avec ces interactions avec le comité consultatif et les organes de l'Union, nous avons envisagé cette possibilité, mais nous ne l'avons pas encore pleinement adoptée. Et la participation au processus décisionnel en reconnaissant la structure intergouvernementale de l'Union est extrêmement importante pour les acteurs du secteur postal élargi. Et cela reste au sommet de nos priorités. Il faudrait formaliser ce type d'interaction du CC avec les organes permanents, avec les équipes spéciales. Et il faut poursuivre dans cette voie et d'étudier cette proposition, parce que nous... On a vu qu'il y avait une valeur ajoutée tout à fait évidente pour l'UPU. Nous avons essayé de mettre cela en œuvre dans notre composition interne. Alors, l'organigramme. Nous avons le comité consultatif qui représente les intérêts du secteur postal élargi et qui fournit un cadre de dialogue efficace. Il y a la promotion officielle du secteur élargi. Et là, nous faisons rapport au comité consultatif, au CEA, par le biais de rapporteurs. Au CEP et au CEA, par le biais de rapporteurs. Voilà donc notre structure interne que nous avons depuis deux ou trois semaines. Nous avons les rapporteurs. Nous avons notre méthodologie de travail interne. Et je suis ravie. Il y a eu un grand nombre de nouveaux membres du comité consultatif lors des derniers mois. Et on le sent bien, d'ailleurs, même dans cette salle, l'atmosphère change. Pas seulement parce que ce soir, nous allons organiser une réception, mais également parce que cela est important que ces nouveaux membres soient présents. Je leur souhaite la bienvenue. Certains sont dans la salle, d'autres en ligne. Mais cette structure interne, on a vu, ne fonctionnait pas. Le comité consultatif est toujours le seul lieu qui permet d'incorporer les technologies, les idées, les connaissances des acteurs du secteur postal élargi dans les politiques et réglementations de l'UPU. C'est un comité qui facilite l'intégration de ces idées. Donc cela devrait être le meilleur endroit pour donner l'accès à tous les acteurs du secteur postal, les opérateurs, les ministères, les régulateurs, en particulier lorsque ces nouveaux membres disposent du statut de membre d'or du comité consultatif, ce qui permet d'avoir accès aux réunions physiques. Le CC facilite l'accès de ces nouveaux membres pour qu'ils comprennent mieux quels sont les produits et services auxquels ils ont accès et qu'ils facilitent leur participation dans l'élaboration et la révision de spécifications et de réglementations. Il s'agit donc de partage de connaissances. La plupart de ces acteurs servent déjà le secteur. Maintenant, ils ont la possibilité de partager leurs connaissances et leur savoir-faire lorsque l'on doit façonner l'avenir du secteur et cela est important pour le CEP également. On parle d'un comité consultatif amélioré. Alors, de quoi parlons-nous exactement? Nous avons une structure, nous avons de nouveaux membres qui voient qu'il y a un intérêt. Ils comprennent maintenant mieux comment fonctionne l'UPU. Ils sont intégrés dans les différents flux. Il y a la structure interne de participation. Ces membres maintenant peuvent compléter la structure du CEP et du CE avec différentes opinions qui peuvent être élaborées. Il s'agit de contributions qualifiées qui sont ensuite présentées aux organes permanents afin que les interactions puissent se faire d'une façon officielle. Et je sais que cette interaction ne peut se faire que si ce type d'opinion apporte une valeur ajoutée pour les groupes permanents. Et je sais qu'il y a cette valeur ajoutée parmi les acteurs du secteur postal élargi. Mais il n'y a que comme ça que ces acteurs et le CC pourront être intégrés aux prochaines étapes de révision, d'élaboration de la réforme. Et on peut parler de partage d'expérience, de participation qualifiée. Bon, pour moi, ce ne sont que des termes. Mais pour ce qui est de la transformation de la composition, je suis ravi de dire qu'à la fin septembre, nous avions 13 nouveaux membres du secteur postal élargi qui ont rejoint le communauté consultatif. Et nous avons, depuis le 1er juillet, doublé notre composition. Nous avions 15 membres parce que nous avions perdu nos membres du CEP et du CA qui ont maintenant un statut d'observateur. Et en tout cas, soyez sûrs que plus d'acteurs du secteur postal élargi nous rejoindront et plus nous aurons besoin des observateurs du CEP parce que nous avons besoin de leur savoir-faire pour gérer tout le savoir-faire qui va nous être ajouté. Nous avons donc plus de doublé notre composition. Nous avons plus de 40 membres. il y a trois autres demandes qui sont à l'examen par le directeur général. Donc, une très bonne nouvelle. Et nous faisons, nous appelons, à Francfort, nous avons appelé, pendant post-export, nous avons appelé à élargir encore cette composition. Donc, notre organisation interne est maintenant adaptée à nos besoins. Les rapporteurs qui ont pris la responsabilité de ces flux de travaux en parallèle au CA et au CEP, cela a été très, très important. Aucun de ces rapporteurs ne représente une grosse entreprise présente sur les marchés, ce qui est très important parce qu'il faut qu'ils puissent représenter le CA et le CEP de façon neutre. L'organisation internationale est donc en place. Nous avons les lieux de travail, les ressources nécessaires fournies par l'UPU. Nous avons également maintenant la possibilité de travailler sur les documents, sur les documents importants pour pouvoir être acceptés par les organes permanents, par les équipes spéciales en tant que comité qui a véritablement une valeur à apporter à l'UPU. L'UPU doit envisager les acteurs du secteur postal élargi comme contributeurs à sa mission. C'est en fait ce que les acteurs du secteur postal élargi peuvent apporter à l'UPU qui est important. Il y a des entreprises technologiques qui apportent déjà les technologies aux opérateurs désignés pour surmonter des difficultés dans le domaine de l'adressage, mais également des douanes, des systèmes de contrôle aux douanes. il y a également la connectivité avec les autorités douanières dans des domaines désignés, mais également dans des domaines non désignés. Donc, ces acteurs sont déjà présents et ont remis leur technologie aux mains du PCT pour qu'ainsi l'UPU puisse examiner ces technologies et voir si elles sont conformes. Et nous allons d'ailleurs travailler sur la question de la certification, sur l'audit pour nous assurer que ces entreprises sont transparentes et qu'elles agissent en conformité avec notre régulation. Et cela se fera dans un avenir proche. Voilà pour l'organisation interne. vous voyez ici des chapitres thématiques. Il y en a six, il y en aura peut-être un septième. On s'est rendu compte que les universités étaient également intéressées à participer à l'UPU. Nous allons proposer donc au CA un autre chapitre pour les universités, pour le partage de connaissances parce que nous avons des demandes visant à partager les connaissances, mais également, ce sont des gens qui souhaitent également en apprendre davantage sur l'UPU. C'est donc un intérêt à double sens. Nous avons au début un partage de connaissances, une formation pour que tout le monde comprenne bien comment ils peuvent contribuer auprès des organes permanents de façon qualifiée, ce qui est très important parce que les membres doivent être bien occupés pendant leurs vacances, leurs congés de Noël et de Nouvel An parce que le prochain cycle de facturation commencera au mois de janvier. Donc, il est très important de participer et d'avoir une raison d'être. Visuel suivant, la structure de rapport, elle est donc au centre du processus du comité consultatif et là, il reste un certain nombre de défis. d'où la proposition faite au Congrès qui n'était pas intégrée dans la proposition de consensus parce que cela aurait modifié l'interaction de façon plus dynamique dans le cadre des règles de l'Union. c'est donc les présidents des groupes permanents des équipes spéciales ce sont eux qui décident d'octroyer l'accès. Le Congrès pensait que disait que l'accès général devait être donné et qu'il n'y avait que dans certaines circonstances que les organes permanents pourraient interdire cet accès aux acteurs du secteur postal élargi parce qu'il y avait des questions de confidentialité, des questions relatives aux frais terminaux, etc. Nous pensons que notre proposition est toujours valable, nous allons l'examiner et ce sera une des composantes d'un comité consultatif amélioré. Mais nous comprenons que nous devons élargir. Avons-nous un accès important ? Pas encore. Un accès qualifié qui apporte de la valeur à l'union ? Eh bien ça, c'est à nous maintenant de prouver en un temps très court que nous en avons la possibilité et nous n'avons que jusqu'à la S3 pour le faire. ici vous voyez donc les chapitres thématiques, les membres qui sont maintenant rapporteurs et cela n'a été rendu possible que parce que ces membres ont pu nous rejoindre après le 1er juillet et nous sommes en mesure maintenant d'accueillir un nouveau membre chaque semaine ce qui est une très bonne nouvelle cela veut dire qu'il y a une proposition de valeur de la part de l'UPU parce que la plupart de ces membres sont des membres d'or ils sont prêts à payer 25 000 francs suisses et ma tâche est de les éduquer pour l'heure mais cela sera ensuite institutionnalisé nous avons un nouveau vice-président qui est d'ailleurs présent dans la salle sans tâche je suis très heureux que vous soyez là parce que nous avons besoin d'un filet de sécurité parce qu'il y avait beaucoup de travail ma femme d'ailleurs s'en plaignait je passais plus de temps avec le secrétaire du comité consultatif qu'avec ma propre famille mais bon maintenant je vois que j'ai aussi pu engranger ce succès j'en suis très heureux et je suis très reconnaissant aux entreprises qui ont pris cette responsabilité ils auront beaucoup de travail jusqu'à Noël et au nouvel an mais je vais essayer ensuite d'apparier chacun de ces chapitres thématiques avec les organes permanents appropriés vous voyez ici la structure avec les catégories argent or il n'y a que les membres d'or qui peuvent payer donc nous aurons trois ou quatre nouveaux membres qui vont organiser l'événement de ce soir et qui vont saisir cette occasion pour se présenter à vous ils ont donc cette possibilité d'avoir d'organiser ces événements ici au siège de l'UPU donc seulement les membres d'or ils peuvent également s'entretenir avec les gouvernements et vous pouvez aussi de votre part choisir quel format vous souhaitez utiliser pour ces échanges avec eux j'en arrive maintenant au terme de cet exposé vous avez peut-être vu que nous sommes actifs également pour faire notre promotion sur les différents réseaux sociaux il y a une annonce assez enthousiasmante qui sera faite très prochainement pour toutes les régions tous les continents merci beaucoup merci Walter c'est une présentation très intéressante détaillée également je pense que cela est nécessaire parce que ce que nous allons recommander à la plénière du conseil d'administration demain a véritablement trait à ce que vous faites au sein du comité consultatif et depuis sa création en 2004 on voit que beaucoup de choses ont changé depuis Abidjan et vous avez véritablement engrangé une réussite en augmentant le nombre de membres et c'est un signe tout à fait encourageant pour l'avenir et nous allons voir comment pouvoir améliorer encore le comité consultatif du fait que ce succès soit pérenne nous avons également d'autres parties prenantes de l'UPU qui ont sûrement des points de vue peut-être des préoccupations je ne veux pas préjuger de la suite mais il nous reste encore trois intervenants et je vais maintenant donner la parole à Samir qui va présenter notre intervenant suivant de souhaiter aussi la bienvenue à notre deuxième panéliste il s'agit de monsieur Jean-Paul Forceville président du conseil d'exploitation postale de l'Union donc monsieur Forceville avant d'être actuellement président du conseil d'exploitation postale il a occupé de nombreux postes importants notamment il a présidé le conseil d'administration de poste Europe qui est actuellement directeur des affaires européennes et internationales au groupe La Poste donc je vous donne la parole monsieur Forceville bonne délibération merci merci beaucoup Samir mesdames messieurs bonjour à toutes et à tous très très heureux d'être ici devant vous il y a quelques jours Siva s'est tourné vers moi et m'a dit on souhaiterait que tu puisses participer à ce panel de notre comité de régulation et je lui ai dit qu'est-ce que tu attends de moi il m'a dit j'attends de toi que tu sois toi-même je lui ai dit tu es sûr il m'a dit oui je lui ai dit tu es vraiment sûr alors voilà je suis là devant vous et je vais essayer donc d'être moi-même pour commencer et j'en ai déjà dit un mot et je m'excuse auprès de ceux qui ont assisté au comité à la plénière du CEP quelques mots de sémantique qui me permettront de rentrer dans le sujet je n'aime pas ce mot ouverture voilà pourquoi est-ce que je n'aime pas ce mot ouverture c'est un même ral parce que on donne si Denise Touron voilà parce que on a l'impression que l'état d'avant ouverture c'est la fermeture et je n'ai jamais vécu cette institution comme étant une institution fermée sur elle-même c'est tellement vrai d'ailleurs que nous avons depuis toujours moi j'ai toujours vu des observateurs qui participaient aux travaux mais un petit mot là-dessus ces observateurs ils ont toujours essentiellement observé pas de demande de parole pas de contribution au débat pas de commentaire en tout cas dans cette salle mais il a pu arriver que fort d'informations collectées dans cette salle et bien dans d'autres enceintes on est soit allé dire que ce qui se faisait dans cette salle n'était pas ce qui devait se faire je ne sais pas si je suis clair mais en tout cas cette attitude a créé de certaines frustrations dont il faut tenir compte et parfois il y a eu des protestations sur le thème pourquoi ne nous invitez-vous pas au sein de vos groupes de travail parce que justement on veut travailler sereinement et pouvoir partager pleinement ce que nous avons à partager entre nous sans que cela puisse être contre-productif pour nous je parle du passé je ne parle pas de ce qu'il va faire ce qu'il va dire mais on ne peut pas oublier ce passé quand on est dans une organisation comme l'UPU qui va avoir 150 ans que l'on le veuille ou non il y a une histoire il y a une culture qui se passe de génération en génération et on ne peut pas forcer une organisation à changer si elle n'a pas compris pourquoi elle doit changer et on nous dit mais ça fait très longtemps qu'on vous dit qu'il faut avancer qu'il faut qu'on vous dit qu'il faut faire ceci qu'il faut faire cela qu'il faut s'ouvrir oui très bien mais pourquoi est-ce que les choses ne sont pas allées plus vite au fond les gens ils votent avec leurs pieds comme on dit en français c'est-à-dire qu'ils vont au rythme qu'ils vont et les gens détestent qu'on leur dise qu'on va faire leur bonheur malgré eux les gens ont besoin pour avancer de comprendre et je pense que justement nous sommes dans un moment où se cristallisent les choses et où l'on est en position d'ouvrir un nouveau chapitre donc faisons-le de manière sereine et je dois vous dire que la façon dont se passent les choses en 2022 nous paraissent aller dans le bon sens dans la sérénité dans le respect des uns et des autres dans l'écoute mutuelle ce qui est évidemment très très important toujours pas de regrets s'il va alors j'en viens maintenant au CEP vous ne m'en voudrez pas de dire que je trouve que c'est un merveilleux endroit d'échange et de dialogue sinon je n'en aurais pas sollicité la présidence un petit mot pour rappeler pourquoi il a été créé parce que là aussi on a entendu des choses un peu étranges parfois il a été créé parce que un certain nombre d'opérateurs dans un marché postal qui changeait très vite dans les années 60 ont dit eh bien on va créer un organisme technique qui va permettre de partager le savoir-faire et de préparer le secteur postal de demain et c'est vrai et c'était assumé au départ que la représentativité au sein de ce CEP n'était pas la même que celle du conseil d'administration parce que elle reflétait plus l'état des volumes que la répartition géographique ou démographique des différents membres de l'Union et les pays développés qui étaient très surreprésentés il faut le reconnaître dans le CEP ont accepté de s'investir puissamment pour eh bien à la fois partager leur savoir-faire essayer de tirer l'institution de partager leurs connaissances pour faire avancer l'institution bien après les choses ont évolué ont changé et a commencé une sorte de procès en représentativité qui n'était pas de propos mais peu importe et on a vu des remises en cause fortes de la légitimité du CEP voire de son avenir au cours des derniers congrès et je dois dire que la réponse qui a été obtenue des membres de l'Union a pour moi marqué un fort attachement à ce CEP et cela nous donne une responsabilité importante parce que cette confiance qui a été implicitement renouvelée pour le CEP nous oblige à être pertinents nous oblige à continuer à travailler aussi intelligemment et proactivement que possible et puis nous avons élargi le nombre de membres du CEP maintenant à 48 pour être plus inclusif et représenter mieux les différentes régions et je suis très très heureux je trouve que d'ailleurs la façon dont il a commencé à fonctionner à 48 est tout à fait satisfaisante et pour travailler de manière plus pertinente dans le nouveau cadre qui s'ouvre il y a la nécessité d'établir un dialogue serein et riche avec le comité consultatif depuis que le nouveau conseil consultatif a été élu à chaque fois qu'il s'est réuni il a accueilli le président du comité consultatif qui s'est exprimé à qui les membres ont pu poser des questions on l'a vu le comité consultatif structure ses travaux et merci Walter parce que nous avons tous je pense appris aujourd'hui sur la façon dont vous organisez ce comité consultatif de manière d'ailleurs je trouve tout à fait pertinente alors il y a votre organisation il y a la nôtre alors voilà maintenant il faut qu'on voit comment elle se parle et comment vous pouvez contribuer à nos travaux parce que nous avons nous-mêmes notre propre organisation donc très vite il ne faut pas non plus que ça prenne trop longtemps il faut qu'on s'entende pour que ce que vos chapitres ont à amener on puisse les écouter les prendre en compte dans nos travaux et dans nos délibérations vous avez dit que vous avez six chapitres et peut-être sept je pense que la réflexion économique effectivement est importante elle rejoint d'ailleurs d'une certaine manière la volonté affichée par le directeur général et le vice-directeur général de transformer pour partie le bureau international en think tank je pense que tout ce qui contribuera à alimenter ce think tank est bon et nous nous retrouvons trop souvent et depuis trop longtemps Walter dans les discussions académiques dans diverses à diverses opportunités où on parle d'économie postale et je pense que oui l'économie postale doit encore plus rentrer dans cette maison alors si j'avais un petit choix supplémentaire mais vous me l'avez déjà entendu dire peut-être un huitième chapitre ou je ne sais pas comment mais on l'a dit au forum innovation toutes ces start-up qui sont dans nos dans notre secteur qui nous bouscule qui nous aide à avancer plus vite je pense qu'il faudrait trouver un moyen au moins de temps en temps de leur donner l'opportunité de prendre la parole ici de bien nous comprendre et puis de continuer aussi à nous bousculer et nous faire avancer donc voilà je le livre à nouveau à votre à votre réflexion et puis sachez que nous sommes tout à fait impatients d'organiser le dialogue avec les nouveaux venus et nous souhaitons qu'ils ne soient pas déçus voilà donc il faut tout mettre en œuvre pour que ils ne soient pas déçus j'en dirai pas plus là-dessus je pense que les choses sont relativement claires après un mot aussi sur la comparaison puisque on est sur la partie du de la réflexion de la tax force qui qui a plus regardé un petit peu de manière générale si on pouvait mieux s'organiser au sein de 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 l'UPU en comparaison avec d'autres organisations internationales je pense que le l'exercice était parfaitement légitime et d'ailleurs utile ne serait-ce éventuellement que pour se rassurer nous-mêmes sur la pertinence ou pas de notre de notre organisation voilà donc le tour a été fait moi je pense que ce qui fait que l'UPU a une grande particularité c'est la place du service universel dans dans sa vie dans son histoire et 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 dans le la part que cela prend dans le chiffre d'affaires des opérateurs désignés je me souviens dans cette salle même on avait eu une conférence régulation on avait invité les représentants d'un certain nombre d'organisations internationales il y avait l'UIT il y avait l'OMPI je crois et et d'autres et j'avais posé la question quelle est la part dans vos travaux du service universel etc et et j'ai vu les yeux un peu s'écarquiller parce que pour la plupart ça n'était pas un sujet ici si nous avons à faire vivre un réseau interconnecté mondial d'opérateurs pour lequel dans beaucoup de pays il y a une carence de marché et donc la nécessité d'avoir un opérateur qui fasse en sorte que tous les citoyens du monde aient le droit à recevoir des lettres et des colis enfin pour ne pas faire trop long et maintenant je 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 sens je là aussi je vais user de ma liberté de ton jusqu'au bout et je vois que Siva se dit aïe 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 nous sommes à un point où on voit maintenant qu'on a devant nous le congrès de 2023 et il y a le vertige de la page blanche qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter à 192 pays qu'on fait venir qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur raconter sur l'ouverture moi je pense que la première motivation de ce congrès et je le dis d'autant plus librement que à ma connaissance c'est la France qui a fait pour la première fois quand on était en train de préparer Abidjan a fait la proposition d'organiser ce congrès extraordinaire ce congrès extraordinaire il avait la volonté ou la nécessité de on se disait on ne va pas y arriver on ne va pas arriver à tout décider à Abidjan parce que c'est pas mûr parce que on est en plein milieu du Covid on n'arrive pas à se parler on se voit par les moyens que vous connaissez mais qui ne sont pas qui ne permettent pas la richesse d'échanges donc on ne va pas y arriver et en revanche tout le monde considérait qu'on ne pouvait pas attendre le suivant 4 ans c'était trop loin ça faisait même 5 par rapport au moment où on préparait Abidjan donc gardons une fenêtre qui maintienne une dynamique forte pour continuer à avancer de ce point de vue les choses ont magnifiquement bien marché la preuve ce matin donc on a continué à travailler d'arrache-pied pour continuer donc nos travaux d'ouverture donc qu'est-ce que nous aurons à décider en en octobre prochain c'est c'est à c'est encore largement à débattre mon seul message il ne faut pas décider pour le plaisir de décider il faut décider exactement ce que nous aurons décidé de décider merci 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 infiniment Jean-Paul je tiens à confirmer à Siva sous son contrôle que Jean-Paul a été lui-même donc juste il faut savoir que l'ouverture de l'union aux acteurs du secteur postal élargie notamment à l'encontre des opérateurs désignés on est tous unanimes à dire que le plus important l'objectif recherché est qu'il y ait un réseau interconnecté et l'interopérabilité entre les réseaux des uns et des autres donc encore une fois je remercie Jean-Paul pour un sa franchise de deux d'avoir tenu sa parole et sur ce je donne la parole à mon coprésident Siva Siva Yarduflo thank you thank you Samir et moi aussi je tiens à remercier Jean-Paul Forceville d'avoir été vraiment égal à lui-même d'avoir présenté un exposé très intéressant très stimulant et je dois dire que depuis que le CEP a été créé dans les années 60 on avait déjà reconnu les changements intervenus sur le marché et il est important que nous puissions échanger nos points de vue comme il l'a dit à un moment donné nous en sommes pratiquement au même stade aujourd'hui le marché évolue il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors de l'UPU donc il faut que nous réfléchissions aux relations avec le CEP entre le CEP et les différents organes de l'UPU Je le remercie également de nous avoir rappelé que c'était la France qui a eu l'idée de ces congrès extraordinaires qu'elle jugeait nécessaires mais je dirais qu'il est également chargé de l'examen préalable du troisième axe de travail et maintenant nous examinons les changements institutionnels nous examinons la palette de produits et de services et il est clair que nous n'avons pas pu tout faire à Abidjan il faut le reconnaître nous ne pouvons pas tout faire où que nous allions d'ailleurs nous n'allons d'ailleurs pas prendre de décision demain mais je crois que toutes ces réflexions vont nous aider tout au long de notre discussion et nous permettront de mieux voir comment nous pourrons évoluer merci beaucoup Jean-Paul c'était vraiment très utile c'est une perspective utile pour les opérateurs la perspective également du CEP et je dois dire que nous avons d'autres parties prenantes au conseil d'administration et j'aimerais maintenant donner la parole aux représentants de l'Uruguay M. Guzman Acosta Ilara qui est le directeur national des télécommunications et des services de communication audiovisuel auprès du ministère de l'industrie de l'énergie et des mines de l'Uruguay en fait ils représentent le ministère et plus particulièrement les questions postales en Uruguay nous attendons avec intérêt ces commentaires bonjour à tous je vous remercie de m'avoir invité je salue les responsables de l'UPU je salue également tous les membres du conseil d'administration je vous remercie d'avoir organisé cette réunion et je dois dire que nous intervenons sur un processus très important une question très importante parce que nous serons appelés à prendre des décisions importantes sur ces questions il est important que nous puissions nous adapter à une époque nouvelle et en pareille période il n'est pas possible de prendre les décisions à la hâte il ne fait pas de doute que le rôle du secteur postal élargi est important il est donc important de rappeler que ce rôle est aussi important que celui des opérateurs désignés et je crois que les acteurs du secteur postal élargi peuvent venir enrichir nos activités nous pouvons dire de manière concise que c'est une opportunité qui s'offre à nous et que nous devrions aujourd'hui nous adapter à ce monde nouveau l'organisation ne peut pas rester en marge des changements qui interviennent sur le marché postal et nous devons aller au-delà de la simple obligation de services universels je crois qu'il faut vraiment que nous marchions avec notre temps comme vous le savez auparavant nous appartenions au secteur public et nous avions l'obligation d'assurer tous les services du service postal universel mais maintenant les différents réseaux sont interconnectés les services ont évolué grâce à la technologie il y a eu beaucoup de changements et je dirais que l'évolution technologique a même dépassé la réalité c'est la raison pour laquelle nous avons maintenant affaire à un réseau de communication qui nous permet d'acheminer non seulement la correspondance mais également d'autres services le secteur privé participe très activement à faire en sorte que ces services soient de plus en plus efficaces c'est pourquoi nous ne pouvons pas rester en dehors de cette évolution nous ne pouvons pas rester en marge de ces changements nous devons bien sûr aussi travailler avec les activités du secteur privé il ne faut pas oublier que le secteur postal ne cesse de se développer les opérateurs désignés par les états assurent un certain nombre de services postaux au niveau national et international ce domaine de compétences est également un domaine qui est exploité par le secteur privé je crois que ce que nous devons préserver ce sont les exigences de qualité et nous devons également faire tout le nécessaire pour assurer cette qualité de service les opérateurs désignés existent depuis longtemps et ils prennent une part active au service postal universel 41% du marché du service postal universel est assuré par différentes entités mais je crois que nous ne pouvons pas laisser de côté le reste du marché c'est pourquoi je pense que l'ouverture est nécessaire pour notre organisation parce que cela nous paraît important en Uruguay nous prenons des mesures actives pour assurer la participation des autres acteurs par exemple pour ce qui est de l'acheminement du courrier et également pour d'autres services en fait cela permet de défendre les droits des personnes ce qui est important aussi c'est d'assurer l'interopérabilité avec les acteurs du secteur postal élargi je pense que nous avons besoin de l'expérience des uns et des autres il faut que nous soyons résilients et il faut que nous puissions nous enrichir mutuellement en tenant compte de ce qui se fait en dehors de l'organisation il faut également que les gouvernements puissent participer à apporter leur contribution il ne faut pas oublier que ce sont les gouvernements qui vont toujours décider des mesures concernant le secteur postal mais je pense que ce que nous ferons sera particulièrement important les opérateurs désignés sont des prestataires du service postal universel nous avons affaire à un monde dans lequel le marché doit être rentable mais c'est un monde qui repose sur des services pour la population donc ce qui est important c'est que nous agissions pour que les services soient efficaces pour que les services soient accompagnés de garanties et pour que nous respections les principes de base sur lesquels repose le service postal universel cela doit être garanti pour la société le marché postal d'aujourd'hui change et il change profondément inévitablement cela signifie qu'il y a des progrès technologiques importants comme je l'ai dit auparavant l'évolution technologique est rapide nous devons étendre nos connaissances cette révolution technologique est en marche et nous ne pouvons pas rester en marge nous ne pouvons pas tenir compte de cette vision qui existe sur le marché et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est très important que nous occupions les secteurs qui sont importants pour nous il faut vraiment rappeler que l'UPU représente ses 192 membres et il est important aussi que nous puissions avoir une convergence entre le modernisme et le droit au développement de tous maintenant je pense qu'il est important que nous puissions être épaulés tout au long de cette activité nous sommes appelés à prendre des décisions importantes et je crois que cela concerne l'ensemble de l'organisation je rappelle qu'au moins 70% des membres sont d'accord sur cette nécessité d'ouverture c'est une discussion qui aura lieu aussi en d'autres instances mais je crois que le défi est le suivant à partir du moment où nous sommes d'accord sur l'ouverture et à partir du moment où nous pensons que c'est une priorité il faut que nous enrichissions nos connaissances il faut que nous nous enrichissions dans la pratique et il faut aussi que nous allions main dans la main de façon que les services soient assurés avec toutes les garanties voulues et pour que ces services soient universels je crois que nous devons le souligner c'est ce qui sera particulièrement important c'est à l'avantage de l'organisation l'organisation ne se résume pas à des statistiques l'organisation doit se mobiliser elle doit faire ce qui est nécessaire pour que de cette façon elle puisse continuer d'évoluer et de se tourner vers l'avenir merci merci monsieur Guzman pour vos commentaires qui présentent la perspective des gouvernements je crois que c'est intéressant je pense que vos commentaires sur l'importance qu'il y a à agir sont importants également nous ne pouvons pas simplement rester là où nous en sommes je crois que ce sont des réflexions qui sont faites par de nombreux gouvernements dans le monde et nous pourrons nous pencher sur ces questions de manière plus détaillée lorsque nous nous retrouverons cet après-midi je crois que cela anticipe quelque peu la discussion que nous allons mener ce matin sur l'accès aux produits et services de l'UPU je crois que de nombreux membres de l'équipe social ont souligné qu'il était nécessaire d'apporter des changements au niveau international et dans de nombreux pays donc il est important que nous travaillions sur les produits sur les services je sais que nous avons des collègues qui ont l'intention d'explorer la manière dont cela pourra se faire à l'UPU sur ce je vais maintenant donner la parole au quatrième intervenant membre du panel il s'agit de monsieur Mohamed Zahidi Abdoul Karim de Malaisie il est à la tête de la division du messagerie express et du commerce électronique et il va nous présenter la perspective du régulateur vous avez la parole monsieur vous pouvez rester assis ou aller à la tribune comme vous le souhaitez bonjour à tous je n'ai pas beaucoup de visuels à vous présenter nous sommes prêts pour cette atmosphère quelque peu décontractée et je salue la présence du président du comité consultatif nous voyons quelle est la prospérité quelle est la richesse que l'UPU peut apporter aux acteurs du secteur postal élargi la seule question qui se pose c'est la vitesse à laquelle nous pouvons avancer et c'est la même chose pour la Malaisie on se demande comment l'on peut contribuer aux objectifs du développement durable de la meilleure manière par exemple je vous donne un exemple de l'action climatique là on ne peut pas juste se concentrer sur la distribution au dernier kilomètre pour les postes parce que cela ne représente qu'une toute petite partie d'un tableau beaucoup plus vaste et il faut que nous nous demandions sur nos marchés nationaux qui sont les acteurs qui dominent s'agit-il de la poste ou du secteur privé les réalités ont beaucoup changé et il faut que nous nous en tenions à la réalité pour voir comment aborder ces réalités sur le terrain en ce qui concerne les politiques les partenariats la régulation et là je crois que l'UPU peut jouer un rôle absolu très actif et nous sommes d'ailleurs ravis de le faire parce qu'il y a cette situation de l'œuf et de la poule où de nombreux membres se demandent comment l'UPU se demandent comment traiter les acteurs du secteur postal élargi et les acteurs du secteur postal élargi se demandent également comment mieux participer avec l'UPU je suis tout à fait d'accord avec le président du CEP on ne parle pas de l'ouverture par rapport à la fermeture effectivement nous ouvrons notre union depuis de nombreuses années là on parle plutôt de partenariat sur un pied d'égalité le problème avec nous c'est que parfois on croit qu'on peut apporter de la valeur aux différentes parties prenantes alors qu'en fait les différentes parties prenantes peuvent également apporter une valeur immense à notre union et il faut que nous changions de mentalité à cet égard et l'on peut également revoir notre déclaration de mission dans notre constitution il faut que nous accordions une valeur importante au partenariat dans notre mission d'ailleurs et c'est le sujet c'est l'ADN de l'avenir de l'UPU pour que l'UPU devienne une plateforme pour toutes ses parties prenantes bien sûr il faut comprendre l'importance de l'obligation de service universel il faut être prudent agir progressivement nous avons de nombreuses commissions discussions mais il faut avoir une vision claire sur le fait que l'UPU doit être le centre de gravité pour les acteurs du secteur postal élargi c'est la vision qu'il faut que nous ayons en tête lors du congrès extraordinaire de l'UPU pour la Malaisie je vais vous présenter notre expérience en ce qui concerne la participation du secteur postal élargi au cours des 30 dernières années nous avons eu des difficultés quant à cette participation les postes ont commencé à se distinguer se séparer du gouvernement et les opérateurs ont eu de nombreuses discussions sur cette séparation et ensuite après la phase de séparation on s'est demandé comment appliquer l'obligation de service universel parce qu'il s'agit d'un service public qui est mené par maintenant des opérateurs privés donc de nombreux pays sont toujours confrontés à cette question en particulier maintenant lorsque l'on voit nos volumes de courrier décliner les gouvernements se demandent également comment appliquer l'obligation de service universel et je crois que nous avons une bonne solution là en ce moment mais nous n'abordons pas la vraie question de l'obligation de service universel à la lumière de ces volumes en déclin pour la Malaisie chaque décennie je pourrais vous dire en tout cas que chaque décennie on a procédé à certaines transformations on a séparé d'abord la poste du gouvernement pour ce qui est de la fourniture de l'obligation de service universel ensuite nous avons formé le régulateur qui est passé d'un régulateur public à un régulateur indépendant et à partir de cela on a vu qu'il y avait des opérateurs privés on a essayé de les intégrer mais ils ne faisaient pas encore partie de la prise de décision de la formation des politiques ce n'était pas pour eux que l'on régulait beaucoup c'était l'obligation de service universel qui demeurait la composante principale mais il y a dix ans nous avons profondément changé les choses parce que l'on avait vu que le paysage s'était modifié et qu'il nous fallait avoir une vision pour les dix à vingt prochaines années là nous avons adopté une loi qui redéfinit la raison d'être des postes pour faire participer les acteurs du secteur postal élargi notamment sur le segment de la livraison de la distribution et pour que le régulateur puisse réguler l'obligation de service universel notamment et cela est difficile donc il nous faut davantage d'innovation nous aurons d'ailleurs à mon avis une discussion sur l'innovation comment réguler ce secteur élargi on ne peut pas réguler cela comme on le fait pour l'obligation de service universel il faut trouver de nouvelles manières de le faire trouver des consensus il faut nous doter d'un objectif commun en ce qui concerne le développement pour que nous ayons un principe de régulation pas simplement pour réguler comme nous le faisons pour l'obligation de service universel pour la prospérité de nos pays il faut que nous régulions pour les citoyens et les citoyens en ce moment ne nous disent pas qu'ils ont besoin de services postaux parce qu'ils ont des opérateurs postaux multiples prenez la pandémie de COVID les postes toutes seules n'auraient pas pu distribuer toutes seules donc je crois que la réalité c'est déjà cette coexistence de parties prenantes multiples donc nous avons les régulateurs pour le courrier également pour les colis et puis pour l'express je crois que c'est quelque chose qui est déjà en cours qui est difficile mais à mon avis c'est pour nous la bonne direction pour l'avenir on voit que le marché va dans ce sens et on sait tous que le centre de gravité n'est plus les services des lettres ce sont les petits paquets notamment et il faut que nous modifions notre point de gravité vers les colis et pour cela nous avons besoin d'ajustements et monsieur l'animateur je dirais que l'UPU est prête pour le prochain congrès elle est prête à changer son centre de gravité merci monsieur le président merci beaucoup monsieur Abdoul Karim de ses commentaires qui nous rappellent que chaque pays dispose d'un régime réglementaire différent et il est important d'avoir cela à l'esprit pour aborder les changements du marché notamment dans le cadre de l'ouverture il faut envisager les impacts et les parties prenantes et les acteurs du secteur postal et l'énergie ont sûrement leur mot à dire à cet égard nous avons donc entendu les quatre membres de ce panel il nous reste un peu moins de temps que prévu pour la séance de questions réponses mais nous avons quand même l'occasion de vous donner la parole pour poser des questions aux intervenants pour revenir sur certaines questions qu'ils ont abordées ce matin c'était un peu un échauffement avant une discussion plus ouverte cet après-midi où je l'espère nous pourrons échanger des idées des opinions franchement mais également avec respect pour voir quels sont les changements institutionnels que l'UPU peut envisager pour l'avenir et sur la base de l'étude que nous avons réalisée avec il y a eu des recommandations de l'équipe spéciale donc maintenant vous avez l'occasion de rebondir sur ces questions je vais donc ouvrir le débat s'il y a quelqu'un qui se lance pour la première question nous n'avons plus de pancartes je vous demanderai donc de vous présenter il ne s'agit pas de propos que vous prononcerez en tant que représentant de votre pays donc nous espérons que nous pourrons parler de façon libre merci essayez de vous présenter bonjour Cornelia Berger je suis chef du département de Uni Global Union pour la logistique postale nous représentons les syndicats de la poste de la logistique posto et logistique dans le monde nous faisons partie du comité consultatif depuis longtemps et nous appuyons pleinement l'ouverture de l'UPU aux acteurs du secteur postal élargi mais vu la nature de notre organisation je veux m'assurer que cette ouverture se fasse de façon très prudente et pas seulement sur des considérations financières parce que l'esprit de l'UPU et du comité consultatif c'est de donner la possibilité aux ONG et aux acteurs du secteur postal qui ne se trouvent pas dans un environnement commercial à représenter toutes les franges de la population des citoyens et des collaborateurs postaux ainsi tout le monde a la possibilité de participer et nous nous concentrons bien souvent dans nos discussions sur la notion de concurrents quant au secteur postal mais il faudrait s'assurer que nous pourrons intégrer davantage d'ONG d'organisations à but non lucratif afin que le CC conserve cet esprit d'ouverture à tous voilà ce que je souhaitais apporter à cette discussion merci 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 beaucoup c'est un élément très important je ne sais pas si l'un de nos intervenants souhaite répondre peut-être Walter c'est ce que nous avons dit à Abidjan il faut que les entreprises individuelles puissent puissent nous rejoindre mais la participation des ONG est effectivement également très importante Walter vous avez la parole je commence par remercier Uni Global d'être rapporteur pour un des chapitres thématiques merci beaucoup c'est très important et je rebondis sur ce que vous avez dit Cornelia parce que cela est fondamental et je voudrais saisir cette occasion pour apporter des précisions à ceux qui sont choqués du nombre ou du montant des frais pour participer à notre comité consultatif il y a des ONG qui ne peuvent pas se permettre même pas parfois 5 ou 10 000 francs suisses de cotisation il y a une disposition très claire qui permet à ces organisations de participer au CC avec les mêmes droits que toutes les autres organisations intergouvernementales et de faire de demander une réduction de leurs cotisations donc pour l'instant l'on n'a pas suffisamment communiqué sur cette disposition et nous avons déjà envisagé ce type de candidature donc toutes ces organisations sont les bienvenues nos activités sont des activités tournées vers les individus et il faut être prudent et ne pas perdre cette perspective parce que ce sont les clients qui méritent la plus haute qualité de service je vous remercie merci effectivement c'est très important pour que l'on se souvienne de tout cela j'ajoute quelques mots nous n'oublions pas opérateurs postaux que nous sommes des employeurs que nous employons beaucoup beaucoup de monde et c'est d'ailleurs notre responsabilité que d'imaginer l'avenir pour non seulement nos entreprises mais nos employés nos salariés et nous partagions tout à l'heure ça vous a surpris que nos volumes à la poste française de courrier ont baissé de deux tiers et que ça ça a évidemment sur l'emploi des implications très très importantes donc je ne vais pas faire trop long là-dessus donc oui il y a une sensibilité toute particulière à notre responsabilité sociale d'employeur deuxième chose je sais on essaye dans ce cycle plus qu'avant au sein du CEP d'être à l'écoute du client et là aussi au sein du comité consultatif on voit venir les partenaires on voit venir voilà mais comment attirer c'est pas facile des gens qui vont représenter aussi la voix de nos clients qui ne sont pas les citoyens je veux dire ce sont les clients qui nous payent ce qui est un tout petit peu différent même parce que souvent nous servons les clients de nos clients merci je vais lui reconnaître d'abord et ensuite je crois que nous avons la Chine en ligne et aussi après merci de me donner la parole je prends la parole à ma qualité de représentant d'un opérateur désigné la Côte d'Ivoire donc du continent africain j'ai écouté attentivement les brillants exposés de nos intervenants et je suis plus que rassuré j'ai noté qu'il faut qu'on garde dans nos documents la réalité du terrain c'est un premier élément important pour moi le deuxième élément important pour moi c'est le changement de mentalité le changement de paradigme qui est finalement quelque chose qui nous est imposé même si nous avons des fois quelques attachements à nos précarés et le troisième élément c'est la résilience que nous avons eu mais finalement l'enrichissement mutuel que nous recherchons parce que autant nous pensons à l'UPU que nous pouvons apporter beaucoup au secteur postal élargi autant le secteur postal élargi demeure une opportunité pour nous enrichir donc s'il est vrai qu'on est complémentaire il faut finalement qu'on puisse comme nous le disions lors du forum sur l'innovation aller à une autre étape de l'open innovation parce que le monde a changé et la disruption est quelque chose qui nous est imposé parce que nous travaillons avec nos experts nous travaillons avec les grands acquis que nous avons mais nous ne sommes pas ouverts à ceux qui peuvent accélérer ce changement c'est-à-dire l'écosystème des start-up mais des universités et des centres de recherche on en parle littéralement mais il faut que ce soit une action très très forte parce que au moment où nous finissions de formuler des recommandations à notre session le temps de nous retrouver dans cette salle encore les chercheurs les start-up et des entreprises d'innovation ont fini de trouver deux trois activités en plus donc comme disait le président du conseil d'exploitation depuis toujours l'union postale universelle a été ouverte donc je pense que parler d'ouverture ne me semble pas le thème approprié mais on prendra ça comme ceci puisque ça fait l'objet de grandes réunions et d'intitulés que nous avons déjà marqué dans nos documents donc on va l'accepter mais je pense à mon humble avis que parlant de l'Afrique ou du moins de la Côte d'Ivoire des fois même des opérateurs qui pensent vivre la même chose que nous les opérateurs font partie de d'autres consortiums ou d'autres opérations privées et qui nous arrachent le business et le marché au nom de ce qu'ils sont en train de suivre la marche du monde et de se rendre compte de la réalité du terrain mais en même temps deviennent des grands conseillers pour nous qu'il faut être prudent et qu'il faut marcher doucement parce qu'il ne faut pas ouvrir pour ouvrir donc ça aussi il y a des discours de double casquette et d'intérêt et il est important qu'on le dise fortement parce que nous sommes tous d'accord pour l'ouverture mais pour terminer je pense qu'il aurait fallu choisir une thématique importante qui fait consensus est-ce qu'il ne fallait pas dire qu'il faille travailler sur l'interopérabilité des opérateurs postaux et du monde postal élargi de sorte à ce que on soit unanimement d'accord qu'il faille se mettre ensemble pour que mutuellement on puisse s'enrichir donc moi je pense que c'est des vrais sujets sinon je ne crois pas qu'on puisse terminer ce débat parce que après chacun de nous va se retrancher dans ses précarés et finalement ça va être quelque chose qui ne finit pas parce que moi je suis rentré dans le secteur postal en 2011 j'avais déjà découvert en 2011 qu'on parlait de s'ouvrir d'innovation d'appeler le soutien du monde extérieur de la technologie 10 ans 11 ans après on est toujours en train de parler de ça donc peut-être que notre ami de la Malaisie l'a bien touché il faut changer de mentalité et du moins changer de paradigme merci monsieur le président de m'avoir donné la parole pour m'exprimer Merci beaucoup de nous avoir fait part de ces réflexions vous avez bien souligné les défis de cette environnement en pleine évolution à cette grande vitesse et comment il va falloir répondre à tous ces changements au niveau national avec la question de l'interopérabilité et je crois que mon collègue de l'Uruguay et de la Malaisie en ont parlé d'ailleurs je me rappelle d'ailleurs ce que vous avez dit l'autre jour il ne faut pas confondre vitesse et précipitation la vitesse et bien c'est nécessaire mais il ne faut pas se précipiter pour autant je ne sais pas si il y a d'autres si les membres du panel souhaitent répondre également peut-être que nous allons prendre des interventions d'abord la Chine le monsieur à gauche l'Inde je vais d'abord donner la parole à la Chine en ligne si la technologie nous le permet merci de me donner la parole je travaille au bureau de la poste publique chinoise je remercie les membres de ce panel qui nous ont fait part de ces exposés qui nous portent à réflexion je voudrais poser deux questions pour recueillir l'avis des membres du panel 13 nouveaux membres ont été approuvés depuis le 1er juillet pour le CC 6 chapitres thématiques ont été créés pour consolider la nouvelle structure du CC première question comment bien comprendre et continuer d'améliorer le CC est-ce que les membres du CC vont pouvoir fournir leurs orientations à d'autres organes suite à la réponse au questionnaire et comment comprenez-vous cette nouvelle structure par rapport au CC et au CA merci à la Chine je vais donner la parole aux autres intervenants il ne nous reste que 15 minutes mais ces questions sont essentielles et comme vous le verrez lors des exposés de cet après-midi c'est les questions sur lesquelles la discussion ouverte se concentrera donc peut-être que vous n'aurez pas de réponse détaillée au cours des 15 prochaines minutes mais en tout cas nous en parlerons cet après-midi monsieur au fond de la salle puis l'Inde les États-Unis l'Italie également il va falloir peut-être clore la liste la France aussi demande la parole après mais ayez à l'esprit que nos collègues du deuxième panel souhaitent également disposer du temps qui leur est imparti je ne vois pas très bien présentez-vous s'il vous plaît je suis le directeur général de la poste mauritanienne et c'est à ce titre que je m'exprime j'ai suivi avec un grand intérêt les contributions apportées par les experts c'est quelque chose d'extrêmement important je pense qu'ici nous partageons la même mission nous partageons également les mêmes objectifs mais nous n'avons pas les mêmes réalités ceci dit je suis convaincu que nous sommes dans un monde en mutation en mutation rapide que nous devons intégrer cette réalité et que nous sommes interpellés tous les jours par de nouvelles découvertes par de nouveaux défis et que nous devons accepter de nous remettre en cause pour pouvoir garantir notre mission d'accepter également qu'on soit interpellés par la réalité et interpellés par d'autres conquérants mais nous n'avons pas j'ai dit les mêmes réalités dans les pays du sud nous avons d'autres défis le service postal n'est pas la priorité dans nos pays les difficultés que nous avons ne sont pas les mêmes difficultés pour les autres déjà nous font face à une concurrence déloyale de certains opérateurs endossés à des postes des pays développés qui n'ont pas les mêmes réalités que nous comme j'ai dit tout de suite monsieur Jean-Paul disait que en tant qu'opérateur public nous utilisons beaucoup de personnes nous assurons des emplois à beaucoup de gens ce n'est pas le cas des privés et donc oui pour l'ouverture mais oui pour une ouverture bien étudiée qui prend en consideration la réalité des pays du sud qui ne nous met pas en difficulté de plus déjà nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés nous avons de la peine pour assurer le service postel universel et si avec l'ouverture nous sommes confrontés à de nouvelles difficultés à de nouveaux problèmes ça ne fait qu'empérer notre situation donc je n'ai pas de question mais j'ai plutôt une contribution et là j'interappelle tout le monde pour plus de solidarité pour qu'on puisse continuer ensemble merci merci de ces observations cela nous rappelle que cette question doit être abordée par différents prismes et à l'UPU on va essayer d'adopter des solutions qui prennent en compte ces différents points de vue nous aurons également en matière à réflexion sur ce sujet je vais maintenant donner la parole aux autres qui ont demandé la parole avant les réponses l'Inde d'abord merci monsieur le président Andib du département des postes ministère de la communication de l'Inde et bien souvent c'est je ne m'exprime pas au nom de mon gouvernement j'aimerais commencer par féliciter Jean-Paul effectivement il ne faut pas oublier que l'UPU est ouvert déjà et en 2023 2024 nous aurons l'anniversaire de la création de l'union il faudra se souvenir que notre union est ouverte à tous parce qu'aucune institution n'a pu fleurir et s'épanouir sans s'ouvrir je félicite le comité consultatif qui a pu doubler le nombre de ses membres cette année et j'ai la question suivante à poser les géants du marché quelle est leur place est-ce qu'ils sont véritablement intéressés à rejoindre l'union et nous avons quelques préoccupations à cet égard suite à l'étude un exemple notamment on a parlé l'ouverture des codes de CPCI aux acteurs du secteur postal élargi mais on a vu dans l'étude que la majorité n'était pas intéressée par cette ouverture l'animateur intervient en disant que le sujet sera abordé cet après-midi l'Inde on arrive à cette conclusion on se demande avec à qui on a affaire et il faut peut-être faire preuve de prudence est-ce que ces acteurs ont un intérêt authentique à participer aux activités de l'union et peut-être que là de nombreux régulateurs de nombreux gouvernements sont rassemblés aujourd'hui et peut-être que quand nous rentrerons dans nos pays on peut demander à ces géants du marché s'ils souhaitent participer davantage au CEC et aux travaux de l'union merci c'est une excellente question je pense que nous reviendrons dans quelques instants je crois qu'il y a encore trois pays qui ont demandé la parole je répète que vous ne vous exprimez pas au nom de votre pays je vous demanderai également d'être bref je demanderai également aux membres du panel d'être bref dans leur réponse l'Italie a la parole merci de me donner la parole je vais essayer d'être claire et brève mais en fait j'ai trois questions à poser trois demandes à formuler je suis Alexandra Blanca du gouvernement italien du ministère italien donc je dois présenter le point de vue du gouvernement j'apprécie vraiment la structure du comité consultatif mais il y a quand même quelque chose qui me préoccupe je pense que vous avez parlé de l'indépendance vis-à-vis des membres de l'UPU vous en avez parlé j'aimerais comprendre ce que cela signifie indépendant par rapport à quoi et par rapport à qui parce que pour le moment les gouvernements et les organes de régulation sont indépendants du reste des opérateurs deuxième chose vous avez parlé des acteurs postaux les acteurs du secteur postal élargi et ce qui me préoccupe c'est de savoir si à ce stade il est possible de parvenir à une position entre les deux parties est-ce que le comité consultatif va poursuivre ces activités parallèlement à ce que fait l'UPU ma première préoccupation est la suivante j'ai l'impression que nous que quelque chose nous échappe en route à savoir le service postal universel parce que je rappelle que l'UPU c'est l'union postale universelle et je pense que notre activité est dans l'intérêt de la communauté non pas dans l'intérêt des opérateurs ni dans l'intérêt du marché économique c'est quelque chose de différent et c'est quelque chose que nous devons comprendre parce que si le secteur privé comprend aussi des opérateurs postaux et si ce secteur privé n'est pas intéressé à participer à cet exercice quel est notre intérêt du point de vue de la perspective postale quel peut être l'intérêt des opérateurs privés dans le secteur postal je crois que ce qui les intéresse ce n'est pas seulement la distribution c'est probablement autre chose donc j'aimerais savoir ce qu'il en est exactement merci merci c'est en effet une question ou plutôt des questions très importantes des questions qui ont été évoquées dans les exposés de ce matin nous prenons bonne note de vos questions je crois que nous sommes en train de dépasser le temps dont nous disposons je vous rappelle que nous avons également tout l'après-midi pour poursuivre cette discussion et pour échanger des points de vue les États-Unis et la France et ensuite je vais clore ce débat les États-Unis merci je prends la parole en tant qu'individu et non pas en tant que représentant du gouvernement des États-Unis ou de l'opérateur désigné en fait si l'on se reporte au chiffre de l'enquête on se rend compte qu'il y a un très fort appui de la part des gouvernements et des régulateurs postaux pour avoir un conseil commercial solide Jean-Paul a rappelé dans quelles circonstances le CEP a été créé je crois que dans les années 2020 il faut que nous donnions vraiment la possibilité aux acteurs du secteur postal élargi de s'exprimer il faut qu'on puisse entendre leur voix je rappelle que l'UPU n'a jamais été fermée mais la porte a été ouverte mais la question qui se pose est de savoir jusqu'où nous l'ouvrons ce qu'il faut c'est que nous puissions entendre la voix de l'extérieur qu'est-ce que cela signifie concrètement et bien c'est quelque chose qui reste à déterminer je pense que le comité consultatif qui a été créé en 2004 a pendant ces 18 dernières années compté une bonne cinquantaine de membres ce qui est important par contraste l'UIT a rassemblé près de 900 membres cette organisation a beaucoup gagné à ouvrir largement la porte et son conseil est conçu un petit peu comme un conseil d'administration un conseil commercial donc l'idée c'est celle d'un partenariat entre l'équivalent des opérateurs désignés et les acteurs du secteur postal élargi donc moi je plaide dans ce sens je pense qu'il faut donner plus de force au comité consultatif il faut qu'il ait la possibilité de faire entendre sa voix pas seulement par le biais des rapporteurs mais il faut également que les acteurs du secteur extérieur aient la possibilité de s'exprimer tant au CEA qu'au CEP l'UPU ne va pas s'effondrer si la voix de l'extérieur se fait entrandre au contraire ce sera une union plus forte merci l'animateur merci David de ces observations je crois que cela rejoint certains des exposés qui ont été faits ce matin une fois encore je rappelle que nous aurons tout loisir de discuter de toutes ces questions cet après-midi et puis nous devons également réfléchir à ce que fera le comité consultatif ou à ce qu'il deviendra il faut que nous mettions la réforme institutionnelle sur la bonne voie donc il y a un certain nombre de problèmes qui ont été décelés de part et d'autre nous reprendrons cette discussion à 14h30 je crois que notre collègue de la France a demandé la parole merci Stuart de me donner la parole je vais être très très bref parce que tout ce que je voulais dire a été déjà dit notamment par le collègue de la Mauritanie donc je vais je vais pas m'attarder là-dessus alors plutôt que de faire de reprendre les choses une par une je vais simplement au risque de déplaire un peu à mon collègue américain qui vient de parler à l'instant parce que il m'a déjà fait la remarque à plusieurs reprises dans le cadre des travaux de la task force en me disant mais ça fait 20 ans qu'on parle de ces sujets-là ça fait plus de 20 ans qu'on parle de ces sujets-là j'aimerais juste puisqu'il est question de temps soumettre à votre réflexion cette notion de temps ici on parle d'union postale universelle dans le mot il y a postal il y a universel et il y a le mot union je n'ai pas de crainte à ce que ça devienne union pour le business universel je ne vais pas aller là sur ce sujet-là parce que pour moi ce n'est pas le propos l'union postale universelle pourra fonctionner avec des acteurs du secteur privé élargi en sens 1 ce n'est pas le sujet je voulais juste soumettre à votre réflexion cette notion de temps le temps est la ressource la plus rare pour les acteurs postaux universels les opérateurs postaux parce qu'on leur demande du jour au lendemain enfin du jour au lendemain à un moyen nombre quand même quelques années d'aller concurrencer le secteur privé de travailler sur des sujets sur du business d'avoir un business model alors qu'ils sont quand même plombés par Jean-Paul l'a rappelé parce qu'ils sont plombés par généralement dans tous les pays c'est le deuxième employeur public après l'éducation nationale donc il y a cette réalité dont il faut prendre attentivement conscience ils doivent adapter leur business model pour aller lutter contre des opérateurs privés qui n'ont pas la contrainte du service universel qui n'ont pas la contrainte de l'aménagement du territoire qui n'ont pas la contrainte du service financier inclusif qui n'ont pas toutes ces contraintes là donc on leur demande d'être aussi efficace que le privé alors qu'ils sont plombés par plein de considérations donc cette notion de temps est la ressource la plus rare pour l'opérateur désigné parce qu'il va continuellement adapter son business model mais en même temps on a conscience que le temps est la ressource la plus rare la plus précieuse pour les acteurs du secteur privé élargis notamment les plateformes etc. qui pour eux ont besoin n'ont pas besoin d'attendre pour faire du business et c'est tout à fait normal donc voilà cette notion de temps est une réflexion à laquelle que je voulais vous soumettre et j'avais ça en tête Jean-Paul l'a rappelé très amicalement tout à l'heure quand j'ai proposé qu'il y ait un congrès extraordinaire dédié à cette question si j'avais ça en tête parce que c'est une question qui mérite quand même d'être analysée très sereinement avec un espace dédié et un temps dédié et c'est pas un sujet comme un autre qu'on peut évacuer dans un congrès classique il faut vraiment voilà je m'arrête là et je vous redonne la parole merci merci beaucoup voilà matière à réflexion malheureusement nous sommes à la fin de notre discussion sur ce thème ce matin et il faut que nous ayons également le temps de discuter de l'accès aux produits et services de l'UPU donc je présente mes excuses aux membres du panel je ne vais pas leur demander de répondre maintenant nous aurons la possibilité de le faire cet après-midi maintenant dans le temps qui nous reste nous allons aborder le thème suivant vous aurez tout loisir cet après-midi de discuter de ces questions nous avons entendu les commentaires des États-Unis de la France de la Mauritanie toutes ces délégations vous ont demandé de répondre aux questions qu'elles ont soulevées et puis nous espérons que nous aurons une discussion aussi animée cet après-midi que ce matin je vais peut-être demander à l'un de nos collègues de résumer son sentiment à la fin de cette discussion Samir Samir vous avez la parole merci je tiens également à remercier tous les intervenants pour la qualité de leur intervention de leurs commentaires je souhaiterais juste rebondir sur quelques commentaires notamment ceux faits par nos collègues d'Uni Global le commentaire aussi du président du conseil d'administration mon cher ami Isaac l'intervention notamment de notre ami de la France Farid je voudrais juste attirer l'attention ou expliquer que les acteurs du secteur postal élargi comportent notamment les universités les centres de recherche les acteurs du secteur postal élargi ne se limitent pas uniquement aux opérateurs postaux privés mais c'est tous les intervenants qui participent à la chaîne notamment logistique et autres pour la fourniture du service postal le deuxième point dont je voulais intervenir c'est l'utilisation du terme ouverture il faut savoir permettez-moi de donner un exemple aujourd'hui on parle d'ouverture si on essaye de schématiser notre union aujourd'hui c'est comme un immeuble qui est composé d'une porte d'entrée et plusieurs portes d'appartement aujourd'hui certes la porte de l'immeuble est ouverte mais n'empêche que certains portes de certains appartements sont toujours fermés le troisième point concernant certaines interventions je peux les assurer que les éléments de réponse à leur interrogation et à leur commentaire seront plus clairs suite à la présentation qui sera faite cet après-midi et qui sera basée sur les résultats du questionnaire et de l'enquête menée par le groupe de travail sur ce je vous remercie infiniment et je vous redonne la parole merci merci beaucoup Samir et merci à vous tous de votre attention de votre participation de vos questions vous nous avez donné de quoi réfléchir pour la discussion de cet après-midi donc revenez cet après-midi donc nous avons deux ateliers cet après-midi et nous pourrons poursuivre la discussion merci sorry merci 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 Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 à lui-même, il en va de même pour moi. Vous avez l'occasion à saisir ici, aujourd'hui, en tant qu'expert du monde entier, vous pouvez choisir de parler de ce sujet essentiel en termes d'avenir du secteur postal. Vous ne vous exprimez pas aujourd'hui en votre qualité nationale ou en tant que représentant du gouvernement du secteur postal. Vous vous exprimez en votre nom. Parlez-nous des préoccupations de votre valeur ajoutée. Nous pouvons avoir une discussion à bâton rompu, en toute politesse, bien entendu, aujourd'hui. C'est une occasion à saisir. Je suis très heureuse d'être ici et de pouvoir justement aborder ces questions très importantes qui portent sur le réseau postal. Comme l'a dit le président du CEP, nous avons au sein de cette union l'objectif d'être au service des sociétés et des citoyens. Un des intervenants, William, j'aimerais lui souhaiter la bienvenue. Nous, on fera part d'un exposé projet sophistiqué comme l'est notre union. Justement, l'union est très large et complexe et est d'une grande importance pour nos sociétés, nos pays et cette large structure qui est double. D'une part, son aspect international, la chaîne logistique d'approvisionnement, les réglementations, le service postal qui opère d'une manière normée dans le monde entier. Cette première phase, c'est la deuxième phase double des produits et services spécifiques qui répondent aux besoins de citoyens d'un pays donné, qui sont abordables. Ce réseau, d'une part, fonctionne très bien et fonctionne très bien dans l'autre côté également. Mais il y a des occasions à saisir outre le réseau. Et il faut donc envisager la question du partenariat. Que pouvons-nous faire dans les deux sens? Quels seraient les échanges bénéficaux de partenaires entre opérateurs privés et gouvernement? Et comment pouvons-nous créer des bons partenariats tout en maintenant le cap de l'UPU pour que nous travaillions de manière équilibrée et stable? Bien entendu, nous connaissons bien la résolution d'Abidjan, étape, approche étape par étape. Les produits et services, justement, sont nos outils pour répondre aux besoins des communautés. Mais j'aimerais en revenir à ce qui a été dit par le président du CEP. Il nous a dit que le CEP est essentiel pour le secteur postal, pour le développement des services postaux, pour l'innovation. Et j'estime donc que nous allons pouvoir jouer un rôle clé afin de garantir l'efficacité et de contribuer à un bon modèle d'entreprise avec l'Union, l'UPU. Et nous allons essayer aujourd'hui de trouver comment marquer l'équilibre, trouver une situation qui est avantageuse pour tout le monde. Je vous invite à parler dans cette discussion à bâton rompu. Je vous en rends la parole. Merci, Nermine. Première diapositive, s'il nous plaît. Fort bien. Donc, nous sommes saisis aujourd'hui de l'examen de ce deuxième thème. Nous avons d'abord entendu parler de la structure de l'UPU, mais aujourd'hui, les invités de cette table ronde vont se pencher sur les produits et services. Nous allons entendre de la part de ces différents intervenants, quels sont les produits et services de l'UPU et la manière dont ils souhaiteraient peut-être accéder à ces produits et services qui pourraient être ouverts à davantage d'acteurs. Je vous invite à regarder l'écran derrière moi qui reprend un récapitulatif de nos travaux d'aujourd'hui. Et nous posons ces questions conformément à deux résolutions de congrès adoptées lors du congrès d'Abidjan. La première résolution, c'est 10-2016, plutôt dans le congrès d'Istanbul, et ensuite c'est 11-2021. Entrons dans le vif du sujet, donc, et entamons cette discussion très riche qui reprendra vos préoccupations, vos remarques, vos points de vue. D'ici la fin de la session et d'ici la fin de notre journée. J'espère que nous pourrons sortir de cette salle en comprenant mieux quelles sont les occasions à saisir à votre sens, quels sont les domaines de coopération potentiels, quels sont les écueils à éviter, les risques à relever. L'intervenant de la Mauritanie nous a parlé des risques, mais il y a des risques et des occasions à servir pour ce qui est des produits et services. Et c'est exactement pour cette raison que nous souhaitons tenir cette discussion en détail. Diapositive suivante, je vous prie. Merci, Raj. L'accès aux produits et services de l'UPU. Nous allons parler des occasions et défis. Et comme nous l'avons dit, nous allons parler des occasions et défis pour ce qui est d'élargir l'accès au secteur postal élargi, les services et produits. Nous allons parler de tous les aspects, notamment les services universels, l'interopérabilité, la tarification, les services spécifiques, les caractéristiques spécifiques pour comprendre quelle est la demande et la valeur ajoutée des différents acteurs pour ce qui est de l'accès aux produits et services. Quelles sont les modalités d'accès, des possibilités d'accès et comment définir ces modalités. Donc, voici la portée des discussions du jour. Nous allons donc commencer par entendre les premiers intervenants. Très bien, nous n'allons pas encore demander à ce que l'on l'applaudisse. Il voulait qu'on l'applaudisse avant le début, mais je lui ai dit qu'il fallait le mériter, quoi qu'il en soit. Entendons ces intervenants. Tout d'abord, William Lee, vice-directeur de Postal International Engagement avec la branche ACMA, Post Interaction Développement Régional du gouvernement australien. Et William a toute une série d'autres éléments à son actif, mais j'aimerais lui demander de nous parler de lui, de nous dire quelque chose que l'on connaîtrait peut-être pas et de nous demander quelles sont, de nous dire quelles sont ses intentions pour cette table ronde. Je vais vous donner ce micro. Nous allons tenter voir s'il fonctionne. Il y en a un autre, si jamais? There we go. Parfait. Ça fonctionne. Merci beaucoup, Rage. Donc, pour répondre à la première question, je ne suis pas un très bon Australian. Je n'aime pas la Vegemite. Là, c'est un peu notre beurre à tartiner national. Je n'aime pas non plus les Tim Tam, Biscuits national. Et je ne suis pas si fan des animaux. Donc, tout ce qui est kangourou, koala, araignée, ce ne sont pas tout à fait mes animaux préférés. Donc, voici quelques éléments qui sortent du commun sur moi, en tout cas. Et pour répondre à la deuxième question, quelle est l'image de la réussite pour moi aujourd'hui? Je pense que si nous pouvons tenir une discussion détaillée, bien comprendre de quoi nous parlons, bien comprendre notre cadre, les éléments importants pour la suite et la manière dont nous pouvons progresser en amont du Congrès, entamer un dialogue, autrement dit, autour des questions clés, en tant que gouvernement, opérateur désigné, secteur plus élargi. Alors, je pense que notre discussion sera tout à fait couronnée de succès si nous faisons cela. Merci, Rage. Très bien. Alors, je vous invite à passer en revue votre exposé. Tout à fait. Ah, excellent. Thanks very much. Merci. Beaucoup. Remarquable. Les diapositives sont bien affichées. Merci, chers collègues. Bonjour. Donc, je vais intervenir en anglais. Toutes mes excuses aux interprètes qui ont peut-être trouvé cela difficile à interpréter. Donc, d'un point de vue gouvernemental, aujourd'hui, j'aimerais le dire. Mon opinion exprimée aujourd'hui n'exprime pas la position officielle du gouvernement australien, ni celle de l'opérateur désigné. Mais avant toute chose, je veux dire que c'est un point de vue gouvernement. Je souhaitais le dire. Depuis 1874, l'UPU joue un rôle clé pour les gouvernements, pour nous réunir, afin que nous puissions mieux communiquer. Et c'est une mission qui est tout aussi importante aujourd'hui qu'elle ne l'était en 1874. Et certes, les services et les besoins des citoyens ont beaucoup évolué. Cette demande des citoyens évolue, certes. Et cela pose à tous les gouvernements les mêmes défis. Plus de demandes de transmission des colis postaux, un volume réduit de la poste aux lettres, davantage de nécessité de renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement et de la main d'oeuvre pour soutenir la résilience de ces chaînes d'approvisionnement. Et la question de savoir comment aider les personnes dans des zones plus reculées, afin que toutes les personnes qui se trouvent dans des zones rurales aient les mêmes avantages que ceux qui se trouvent dans des zones urbaines. Quel est le lien avec les produits et services ? Il s'agit de nos outils à utiliser pour reprendre cette métaphore filante de porte. Un peu comme on pourrait utiliser... Ce sont les outils que l'on utiliserait justement pour bâtir une maison. Les produits et services sont notre marteau et nos différents outils de construction de cette maison. Mais la maison doit être rénovée. Et c'est ce que nous avons vu. Chaque choc qui fragilise cette maison la rend de plus en plus vulnérable. Et si nous restons sans rien faire, alors nous sommes au risque de laisser pour compte certains des citoyens, de ne pas pouvoir connecter le monde et réaliser cet objectif, de laisser pour compte les opérateurs désignés. Nous devons donc rénover cette maison. Et comme tout travail de rénovation, c'est une longue approche étape par étape. Mais cette approche étape par étape, comme l'a dit le collègue Gagnon, exige donc que nous changions de cap. Mais comment changer ce cap et comment déterminer ce nouveau cap ? Quels sont les outils dont on a besoin pour pouvoir nous mener à bien, à bon port ? Tout d'abord, il est important de comprendre le fonctionnement de ces outils. Merci à l'Australie, à l'Uruguay de leur travail remarquable jusque maintenant qui nous a permis de renforcer cet ensemble de données probantes sur lequel je vais faire fond aujourd'hui. Et j'aimerais vous parler des différents facteurs qui entrent en jeu dans le processus décisionnel des gouvernements et vous parler du lien entre cela et les produits et services. Il y a six leviers d'action qui sont ici affichés à l'écran, six facteurs en quelque sorte. Le développement social, d'une part, les obligations des États membres, d'autre part, les interactions de souveraineté et de traités, la demande des citoyens et la chaîne d'approvisionnement, les gouvernements et les produits et services. Et l'énorme dernier élément, ce ne sont pas des concepts qui sont nouveaux, ils sont directement liés à la mission consacrée dans la constitution de l'UPU, endossée par chaque gouvernement. Et comme vous le voyez dans les petits encadrés, il y a un lien entre chacun de ces éléments et ces éléments sont liés intrinsèquement et sont les leviers d'action pour les gouvernements. Les outils, les produits, les services, les normes, tout cela est une pièce du puzzle, mais n'est pas la seule pièce. Il y a des possibilités de réussir et de succès, mais comme c'est souvent le cas, il n'y a pas de panacée. Les gouvernements doivent utiliser des leviers d'action et les faire fonctionner conjointement, en parallèle, pour que nous puissions réellement changer la donne. Donc, pour entrer dans ces facteurs en détail, tout d'abord, le développement social. C'est une responsabilité clé qui endosse différentes formes, les douanes, par exemple, l'OACI, les traités différents, notre système de rémunération unique, les frais pour les opérateurs désignés, pour les États membres, l'aide au développement qui est fournie par l'UPU, par le biais du budget et des contributions volontaires. De mon point de vue, le développement social de la poste est avantageux pour tout le système postal. Nous devons donc aider ceux qui passent par les transitions dont nous avons parlé ce matin. Et le collègue du Sénégal l'a dit, justement, il y a des préoccupations réelles pour ce qui est de la réduction du développement, de l'aide au développement social postal. Cela nous montre que notre financement n'est pas stable actuel et les gouvernements souhaiteraient peut-être créer des nouvelles formes plus durables de financement. Les produits et services nous aident dans ce sens, mais le choix, en fin de compte, revient au gouvernement. Les gouvernements doivent trouver la marche à suivre. J'aimerais également vous parler de l'échelle. Nous avons entendu parler des chocs qui fragilisent le secteur, qui fragilisent l'UPU. Notre UPU impose des coûts non financiers aux OD, par exemple, la livraison au dernier kilomètre, au milieu de nulle part, les frais terminaux, les FAQS. Les OD, bien entendu, sont préoccupés lorsque l'on parle de l'ouverture, étant donné tous ces facteurs. Et nous avons entendu hier le rôle essentiel joué par le secteur postal. Dans ma région, justement, le secteur postal fait bien plus que livrer du courrier. Il y a 12 000 communautés qui dépendent du secteur postal. C'est la seule banque pour ces personnes, car il n'y a pas d'autres banques dans leur ville. Et le collègue de l'UPU a dit encore mieux mardi lorsqu'il a dit que la poste en Afrique va bien au-delà qu'une simple poste, entre guillemets. Comment donc appuyer ces besoins ? Comment répondre aux besoins des membres en dépit des volumes qui se menuisent ? Nous pouvons, pour répondre à cela, générer plus de développement social avec moins de volume, mais je ne pense pas que cela plairait aux OD si l'on procédait de la sorte. Nous pourrions également réduire notre action, aider moins ceux qui en ont besoin, ceux qui auraient des conséquences néfastes pour tout le monde, ou alors élargir la base et créer une égalité des chances plus équitable, justement. J'aimerais vous le suggérer, comme l'a dit le Japon ou d'autres, nous devons élargir la base. Mais cela exige des travaux de rénovation pour éviter d'accroître la charge de travail endossée par les OD. Les produits et services nous permettraient justement d'élargir le nombre de membres autour de la table de travail. Mais ce n'est pas la seule manière. Autre composante clé, qui reçoit cette aide ? Les opérateurs désignés, les citoyens directement ou les États membres de manière générale ? Qui est le mieux placé pour recevoir cette aide de développement social ? Je ne vais pas m'attarder, mais je souhaitais juste lancer cette question. Autre question clé, les obligations des États membres. Ceux d'entre vous qui avez vu justement à l'écran, nous passons du cercle en mauve au cercle en vert à droite. Donc, les obligations sont essentielles. Les pays ont endossé toute une série d'obligations. Avant tout, bien entendu, le service universel auquel nous pensons tous et toutes. En 1981-19, à Beijing, le Canada l'a dit. À juste titre, les États membres doivent donner aux communautés dans le monde la garantie selon laquelle les services universels seront fournis à un niveau mondial. On m'a demandé justement si cette ouverture de produits et services aura une influence sur l'USO, l'obligation de services universel. J'aimerais dire que c'est une obligation qui l'incombe aux États membres. Et donc, chaque État membre pourra décider de la mise en œuvre, de la forme que prendra la mise en œuvre de l'USO sur son pays. Aucun gouvernement ne peut imposer une manière de faire à un autre. Et donc, pourquoi les gouvernements empêcheraient également d'autres gouvernements de bien mettre en œuvre une approche qui fonctionne pour ces gouvernements ? Et la qualité d'accès est clé également. C'est grâce à cette approche universelle que le transfert aux douanes fonctionne très bien. Mais quelles sont les menaces que planent sur les obligations universelles ? Le fait que les besoins des citoyens changent. Et le fait que nous n'arrivons pas à intégrer tous les différents participants qui pourront répondre à ces besoins. Pour préserver les obligations de services universels, nous devons nous demander donc quels sont les cadres intergouvernementaux, notamment les produits et services qui jouent un rôle clé, quels sont les cadres qui permettraient au gouvernement de continuer d'être propriétaire de cette décision nationale pour respecter leurs engagements d'obligations de services universels dans le cadre de ce réseau. J'imagine que les gouvernements ne souhaitent pas nécessairement réduire leurs obligations, certes, mais cela ne veut pas pour autant dire que nous ne pouvons pas travailler ensemble pour renouveler nos engagements, pour créer des nouvelles garanties, des nouveaux modes de coopération. Ce qui pourrait justement, de manière conjuguée avec les produits et services qui seront nos outils, créer des situations mutuellement bénéfiques. Troisième composante clé dont j'aimerais parler, les obligations de souveraineté et de traité. Le rôle de l'UPU est le suivant, créer un cadre fonctionnel, établir les règles communes, le point de départ et la souveraineté. Et c'est exactement pour cette raison que le fait de désigner les opérateurs désignés est une décision qui est du ressort des États membres. Dans certains cas, les pays sont convenus du fait de laisser aller une partie de leurs responsabilités. Par exemple, la convention de Kyoto, suite à, il y a des spécificités, les conventions de l'OACI, de l'OMI, qui entraînent justement une réduction de la souveraineté. Et comme nous l'avons dit également, en vertu de l'OMC, il y a des obligations différentes, en vertu de différents traités, des obligations qui sont clés pour les membres. Et en vertu desquelles, les membres justement se sont mis d'accord des règles d'échange pour le monde entier. Au sein de l'UPU, notre rôle est de savoir pour qui elles s'appliquent. J'aimerais revenir justement aux produits et services. Le système de rémunération en est un très bon exemple. Nous l'avons déjà dit, mardi, cela existe depuis 1971. Le système d'échange international a changé du tout au tout depuis ce moment-là. Beaucoup d'universitaires nous diraient que ce système de rémunération n'est pas conforme aux règles de l'OMC. Pourquoi décidons-nous donc, en tant que gouvernement, de continuer, de permettre ces arrangements d'être là ? La réponse est à l'écran. Pour aider le développement social, justement. Mais le développement social des lettres, nous devons également le faire pour les colis et le commerce électronique. Et nous devons donc essayer de réadapter ces leviers pour répondre aux besoins de ce nouveau monde. Lorsque l'on décide de faire une exception à la souveraineté dans l'intérêt de la communauté internationale, il est toujours important de se demander, mais à quelle fin ? Qui pourra en bénéficier ? Pourquoi ? Et que faire en tant que gouvernement ? Qu'allons-nous recevoir en échange ? Bien entendu, je ne propose pas de supprimer ces arrangements. Mais si l'on pense au développement social, le système de rémunération nous permet-il réellement de répondre à ce développement social et aux besoins contemporains ? Car l'on pourrait peut-être faire ou actionner ces leviers de manière différente pour répondre au mieux aux besoins des citoyens, pour générer plus d'argent afin que les services de l'avenir soient mieux accédés, pour utiliser les outils de manière différente afin que tout le monde en sorte gagnant. Et nous pourrions peut-être créer une approche qui réduirait les divergences sur les marchés qui sont d'actualité. Bien entendu, je n'ai pas les solutions, mais je souhaitais juste lancer des pistes de réflexion. Les obligations de traité et de souveraineté en tant que membres sont un des leviers à actionner, que nous pouvons actionner pour réaligner la réalité de l'UPU avec la réalité du monde d'aujourd'hui. Ensuite, l'intégration des chaînes d'approvisionnement et l'expérience des citoyens. Nous avons pour objectif de répondre aux besoins en pleine évolution des clients qui, justement, ont beaucoup évolué. Beaucoup de membres différents, la Chine notamment l'a dit, l'égalité de service est importante, la sécurité, la résilience des chaînes d'approvisionnement, la surveillance et le secteur privé nous l'a dit également. Ce qui est difficile, c'est les divergences de réglementation, le fait qu'il n'y a pas de normes uniformes, des chaînes d'approvisionnement qui sont un peu la loi de la jungle et d'autres manquements. Les OD nous expliquent ne pas pouvoir répondre aux besoins des clients, ce qui réduit la marge de portée sur les marchés. Et il y a des divergences pour ce qui est des besoins, des divergences en termes de capacité d'infrastructure entre différents pays. Autrement dit, donc, la situation est mauvaise pour tout le monde. La seule manière de répondre à certains besoins est justement d'aller au-delà de l'UPU. Nous avons donc créé deux réseaux parallèles, un lié directement à la mission de développement social de l'UPU et l'autre qui ne l'est pas. Nos citoyens ne s'intéressent pas à cela. Ce qu'ils veulent, c'est juste de recevoir leurs colis rapidement, de manière abordable et avec tous les bons fonctionnements et services. Nous demanderons, mais tous ces partenaires d'approvisionnement de gouvernement ne pourraient-ils pas tout simplement se mettre d'accord, s'asseoir autour d'une même table et trouver un accord ? Et je pense, ou j'espère que je m'exprime au nom de tous les gouvernements, nous souhaitons que les échanges soient efficaces et avec une égalité. Les services de l'UPU le permettent, mais seulement lorsqu'ils répondent aux besoins des citoyens. Pour ce qui est des gouvernements dans les pays en développement, et le collègue de la Mauritanie vient de nous en parler ce matin, les défis de ces différents marchés concurrentiels, lorsque le gouvernement lui-même n'a pas l'égalité des chances pour aider ses citoyens et pour réglementer les marchés de manière différente, est un réel fardeau à porter. Pour les fournisseurs de services, il y a différents systèmes à différents tarifs qui fournissent des services essentiels. Alors, je ne suis pas en train de dire que la concurrence, c'est mauvais. Bien au contraire, je pense qu'il faut toujours avoir le choix. Il faut préserver la possibilité pour nos concitoyens d'avoir le choix. Mais on ne peut pas demander aux opérateurs désignés de travailler avec un boulet au pied. Donc, les gouvernements, une fois de plus, peuvent avoir recours à plusieurs solutions gagnant-gagnant. Et nos produits et services sont un outil qui permet de rassembler les acteurs, améliorer la chaîne d'approvisionnement et le service fourni aux citoyens. Ensuite, composante suivante sur ce visuel, c'est la gouvernance. Nous en avons déjà parlé ce matin, alors je serai bref là-dessus. Mais simplement pour vous dire que c'est un outil que nous avons à notre disposition. Et pour terminer, les normes des produits et services. Si on revient à 10-11 heures sur cet écran, nos normes sont déjà relativement ouvertes. Parce que si nos collègues du secteur privé viennent me voir en disant nous voudrions adopter toutes les normes de l'UPU et les appliquer chez nous, je ne pense pas que j'aurais quoi que ce soit contre. Et je ne pense pas que l'UPU leur ferait un procès non plus. Par contre, ce qui est relativement fermé, je pense, c'est la possibilité d'interagir avec d'autres acteurs. utiliser ces normes pour interagir avec d'autres acteurs. La possibilité d'accéder aux services, aux produits que proposent tous les fournisseurs sur la base des mêmes termes, en utilisant les produits et services de l'UPU comme intermédiaire. Et pour le faire, nous devons équilibrer les coûts que représente l'ouverture au secteur élargi. Et si nous n'avons pas un plan très clair, nous avons très peu de chances de remédier à ces problèmes structurels de longue date, comme notre collègue de la Malaisie ou encore l'Uruguay n'ont pas manqué de le souligner. Par ailleurs, il faut également avoir conscience de l'investissement que nos opérateurs désignés ont déjà consenti dans ces services, ces produits et les répercussions que cela a pour le développement. Donc, j'en reviens toujours à cette idée qu'en travaillant main dans la main, on peut avoir des solutions gagnant-gagnant si on adopte une approche globale. Le temps presse, donc je conclurai en disant que pour la gouvernance, nous avons six facteurs qui doivent s'équilibrer. Notre rôle a changé. Notre union doit changer également pour s'y adapter. Et pour le faire, les gouvernements doivent se mettre d'accord sur un plan, un objectif, une destination. L'objectif, c'est que ce soit gagnant-gagnant. Peut-être que cela sera à un horizon dix ans ou plus, mais nous avons besoin d'un plan pour avancer. Nous avons besoin d'utiliser tous les moyens que nous avons à notre disposition de manière coordonnée, étape par étape. Les gouvernements doivent se doter d'un plan qui ne risquerait pas de laisser de côté les opérateurs désignés, ni non plus les acteurs du secteur élargi. Les acteurs du secteur commercial non plus, ni non plus les concitoyens, ni non plus les entreprises, ni non plus l'UPU elle-même nous doit être laissés pour compte. Nos produits et services sont un outil qui est à notre disposition pour façonner ces solutions gagnants-gagnants. Je conclurai en disant que la question est de savoir quel est notre plan à long terme pour l'UPU. Eh bien, c'était formidable. Nermine, je vous rends la parole pour que vous puissiez présenter l'intervenant suivant. Tout d'abord, je vous remercie, William, de cet exposé formidable, très sophistiqué. Maintenant, je vais vous présenter notre deuxième intervenant. Je pense qu'on ne le présente plus, mais je vais le présenter quand même. C'est M. Vincenzo Aurelio, responsable des relations avec les organisations internationales au sein de la Poste italienne. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes très heureux de vous avoir des nôtres, que vous soyez des nôtres aujourd'hui. et vous allez nous faire profiter de votre expérience sur la chaîne d'approvisionnement, les normes, les technologies. M. Vincenzo est également co-président de la C1 chaîne d'approvisionnement. Il s'occupe également du... Il siège également au groupe de travail du CEP qui réfléchit aux services et produits de l'UP qui doivent être ouverts. et sa contribution a été inestimable à la C2 du CA. Vous avez la parole. Peut-être voudriez-vous vous présenter et puis passer à votre exposé. Merci, Nermine. Je pense que vous me connaissez, pour la plupart d'entre vous, parce que je fais en quelque sorte partie des meubles ici. Merci d'avoir précisé quelles sont mes différentes casquettes. Je suis président du groupe de travail du CEP qui contribue aux travaux de l'équipe d'experts sur les produits et services, parce qu'aujourd'hui, je vais m'exprimer en tant que président de cette instance en essayant de relayer la voix des opérateurs postaux, non seulement parce que j'ai cette casquette, mais aussi parce que je suis résolument convaincu de la nécessité que nous avons maintenant de nous demander quelle sera véritablement la conséquence de cette ouverture sur la communauté postale et pour l'UPU. Suite au débat de ce matin, nous avons entendu un certain nombre de réflexions, dont celle de mon ami William. Des avis ont été exprimés quant à ce que la coopération avec le secteur privé pouvait être apportée au niveau local. Je pense qu'il faut réfléchir également à l'échelon mondial et non plus seulement à l'échelle de chaque pays. C'est une réalité. C'est ce qui explique pourquoi nous sommes réunis ici. Le fait est que dans les pays, cette coopération existe déjà. Il se peut très bien qu'au bout du compte, l'on se rende compte que cela est bénéfique pour les opérateurs postaux et les parties prenantes. et qui sait si demain, ces bénéfices seront préservés ou non. Je n'ai pas... Alors, je voudrais passer en revue les produits et services parce que je pense qu'il y a encore un certain nombre de choses à déterminer. Sous-titrage Société Radio-Canada En voyant cet écran, je suppose que c'est peut-être la représentation de cette approche étape par étape qui a été actée au cycle précédent. Mais en fait, cela ne vient pas de là. C'est pour retracer ce qui s'est fait depuis 1999 et qui se passera jusqu'à 2023. C'est aussi pour vous dire que toute réalité peut être interprétée différemment selon comment l'on se place. Il y a certaines choses qui avaient été interprétées d'une certaine manière il y a une vingtaine d'années et qui ne sont plus perçues de la même manière. Aujourd'hui, élargir l'accès à certains produits et services de l'UPU au secteur privé a apporté une certaine connotation qui peut-être évolue dans le temps. En 2002, nous avons créé le comité consultatif. En 2012, lors du congrès de Doha, la première résolution, la résolution C9 a été adoptée. Cette résolution soulignait les produits et services qui étaient prêts à être ouverts au secteur privé. Et cette liste de produits a été réévaluée lorsque le panier de produits a été actualisé et que l'on s'est penché sur la question dans le contexte des services numériques. le point poste et d'autres. La résolution C10 du congrès d'Istanbul a reconfirmé ses dispositions. Et pourtant, ces résolutions sont restées à l'être mortes. Il y a une question qui mériterait d'être posée au comité consultatif. Pourquoi ces résolutions, si elles n'ont pas été suivies d'effet ? A la fin du congrès de Genève, on a assisté à une accélération des travaux sur ce dossier qui suscitait un certain enthousiasme de la part de différentes parties. et les différents acteurs s'inquiétaient de savoir pourquoi rien n'était fait. Au cours du dernier cycle, les débats ont été nombreux. Les échanges ont été intenses. C'est ce qui a débouché sur la résolution C11 du congrès d'Abidjan. Cette résolution qui est aujourd'hui le texte qui oriente nos travaux. Peut-être que le fait de retracer cet historique est rébarbatif pour certains d'entre vous, mais il est toujours très utile de faire quelques petits rappels pour savoir d'où nous venons. Il y a quelques mois, un nouvel élan a été insufflé à cette ouverture. Il y a eu différents travaux effectués pour analyser la palette de services et produits. L'on a imaginé un nouveau scénario permettant d'intégrer d'autres parties prenantes au réseau de l'UPU. Et en examinant les produits et services, on a constaté que les services étaient nombreux. Finalement, l'une des caractéristiques qui explique la différence entre le courrier express et les autres services des autres opérateurs, c'est que l'UPU est inclusive. nous avons de nombreux produits dans les services financiers, dans les services numériques, notamment Point Post. Et lorsque l'on regarde les résultats de l'enquête, on se rend compte, d'ailleurs, il n'y a eu que 12 réponses, mais l'on se rend compte que Point Post ne suscite pas l'engouement des acteurs du secteur postal élargi. Je crois qu'une part extrêmement importante du travail a déjà été effectué. Et je ne pense pas que le risque existe d'arriver au prochain congrès les mains vides. Non, nous avons d'ores et déjà des services qui intéressent les parties prenantes et nous pouvons nous appuyer là-dessus en guise de première étape. D'ailleurs, il y a des acteurs du secteur privé qui sont membres de Point Post. mais peut-être faudrait-il encore aller plus loin et faire en sorte que ces secteurs soient davantage intégrés aux travaux de l'Union. Par ailleurs, certains traités ou dispositifs ont été passés à la loupe dans le cadre de cet examen des produits et services, notamment la chaîne d'approvisionnement. En faisant référence précisément au code IMPC, et au centre de tri extraterritoriaux. En fait, vous pouvez traiter un code IMPC, mais cela ne vous sert pas à grand-chose si vous n'avez pas accès au réseau électronique de l'UPU. Ce type de service qui relève du véritable réseau de l'UPU nécessite d'être placé dans le contexte qui leur appartient. Les services de l'UPU dans le domaine des services postaux, c'est un petit peu comme le jeu des Mikado. Un jeu de Mikado à chaque fois que vous touchez un service, cela a des répercussions sur les autres. Cela fait bouger l'ensemble de la structure. Si l'on ouvre le réseau en donnant des codes IMPC qui est l'accès à la plateforme à tous les acteurs, nous sommes contraints par les articles actuels de la Constitution à traiter les articles. Ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent au sein du secteur privé aujourd'hui où il y a des accords pour déterminer très clairement quels sont les produits et les services qui sont acceptés ou non. Dans le cadre de la réglementation postale, les acteurs du réseau postal ont l'obligation de traiter tout envoi qu'ils reçoivent. Il faut prendre conscience de la somme de toutes ces réglementations qui ont des répercussions sur ce que nous devrons faire dès lors que nous donnerons l'accès à d'autres membres. Vous voyez ici différentes choses sur cet écran. Voilà le document sur la rémunération qui a été présenté avec l'analyse des produits et services. La question qui est illustrée ici est de savoir comment nous pourrions appréhender un nouveau modèle dans lequel nous n'aurions pas que des opérateurs postaux, nous aurions également les autres acteurs de chaque pays. Et quelque part, cela peut paraître fort bien. Chacun peut contribuer, chacun peut échanger des articles avec les autres, mais cela signifie que les opérateurs postaux pourront également confier des articles au secteur privé. Le secteur privé pourra confier des envois à la poste. Mais aussi, ce réseau pourra être utilisé par deux opérateurs privés pour se confier mutuellement des envois. Cela pose un certain nombre de questions car il y a un problème de cohérence avec le système actuel de rémunération. Le système de rémunération fixe des droits payables à la frontière pour distribuer dans le pays de destination. Mais on ne fait pas la différence entre un envoi qui est à destination d'une région densément peuplée ou d'une région rurale. Malheureusement, pour quelqu'un qui fonctionne selon les forces du marché, cela fait toute la différence. Nos amis du secteur privé le savent fort bien puisqu'ils opèrent essentiellement dans les régions urbaines. Quelle est la différence ? Dans les villes, vous avez une forte densité de population donc c'est beaucoup plus rentable. Il y a moins de distance à parcourir pour distribuer un certain volume d'articles et vous n'avez pas besoin d'un énorme camion pour distribuer du courrier dans les régions rurales. Il vous faut un véhicule motorisé. Nous avons d'ailleurs un classement des pays selon leur performance que nous avions visualisé il y a quelques jours. Mais ce classement établit une performance des pays sans tenir compte de leur situation géographique. imaginez que vous êtes la Suisse, l'Autriche ou un pays avec ce type de topographie. Ce n'est pas la même chose que si vous êtes la Grèce qui est un pays comptant de nombreuses îles. Voilà, c'est une idée que je lance pour susciter la réflexion. sur ce visuel vous voyez un résumé de ce qui est pour moi de ce que constitue pour moi les principaux enjeux pour les opérateurs désignés et pour le secteur postal élargi. je suis désolé et mon petit encadré en haut à droite cache une partie de cette diapositive mais l'essentiel est tout de même visible. À gauche, vous avez les opérateurs désignés. Quelles sont leurs principales caractéristiques ? Eh bien, ils sont caractérisés par le rôle social qui leur est dévolu. C'est pour cela qu'on les appelle opérateurs désignés. Le rôle social, la proximité. Pendant la pandémie, les opérateurs désignés ont été le premier acteur sur lequel se sont appuyés les gouvernements lorsqu'ils ont pris des décrets d'exception lorsqu'il a fallu distribuer les vaccins, ils se sont tournés vers les opérateurs désignés. Quel est leur avantage ? Eh bien, ils parcourent le dernier kilomètre, ils ont les connaissances, les capacités. Le facteur, c'est quelqu'un que tout le monde connaît dans le quartier. Le facteur sait très bien comment distribuer ses articles. c'est une institution. Il connaît son client. Quels sont les points forts des autres acteurs qui ne sont pas les opérateurs désignés ? Eh bien, parfois, c'est une meilleure qualité. Il faut bien se rendre à l'évidence. Les plateformes de commerce électronique intégrées verticalement aujourd'hui sont à même de fournir des services de plus grande qualité que les opérateurs postaux. Et là, je m'arrête un instant pour dire qu'à l'époque où le CEP a évolué, mais le secteur privé lui aussi a évolué, nous avons assisté à un certain nombre de bouleversements. Aujourd'hui, nous avons franchi une étape supplémentaire. Nous avons ces plateformes de commerce électronique qui ont leur propre modèle d'activité et qui se chargent directement de l'écoulement sur le marché. C'est-à-dire que c'est une coopération, c'est une distribution, ce n'est pas véritablement la concurrence telle que nous la connaissions précédemment, mais plutôt un nouveau modèle qui intègre davantage de fonctionnalités en interne. Pourquoi ces plateformes sont-elles plus réactives ? Eh bien, parce qu'elles sont confrontées à moins de réglementation, moins de complexité, mais évidemment, il y a également des contraintes qui pèsent sur leurs épaules. Évidemment, la structure, l'infrastructure, l'espace est-ce qu'il faut pour stocker et ce qu'il faut envoyer. Lorsqu'on fait un service express, on préfère les paquets de petite taille pour en mettre beaucoup dans la camionnette. Dans les régions rurales, vous avez plus de frais d'exploitation, mais lorsque vous êtes libre de toute contrainte, vous pouvez choisir de garder ce qui est rentable. Nous, nous ne pouvons pas décider de fermer un bureau de poste selon les mêmes critères. En Italie, je vous donne un exemple. Si vous voulez fermer une boîte aux lettres, vous pouvez la fermer, mais à ce moment-là, les élus locaux vont saisir le Parlement pour se plaindre du fait que la poste italienne ne respecte plus son obligation universelle. Peut-on parler d'équité de conditions entre les opérateurs désignés et leur concurrence? Non. La réponse est non. Il y a d'un côté l'opérateur désigné qui est là pour faire un service public et puis vous avez les autres acteurs qui sont là uniquement pour être rentables sur un marché que nous partageons. C'est bien ce que nous disions au sein du groupe de travail du CEP. Nous avons donc une approche vis-à-vis du client qui est spécifique d'un opérateur désigné et qui opère de plus en plus une transition vers la philosophie d'un acteur du marché. Nous, nous avons une approche de coopération entre membres de l'UPU, mais on nous demande de plus en plus d'être un réseau concurrentiel. Là, il faut souligner que les acteurs mondiaux du secteur privé sont d'ores et déjà intégrés. Ils n'ont pas besoin de se préoccuper de la manière dont telle ou telle norme est appliquée dans tel ou tel pays. Alors que les opérateurs postaux, et je peux en témoigner, en tant que co-président de la Commission 1, les opérateurs postaux ont encore beaucoup de mal en dépit des avancées, mais on a encore énormément de difficultés à obtenir des données sous le format ITMAT. Il y a des pays qui ne sont toujours pas en mesure de fournir les informations pour faire en sorte que la chaîne d'approvisionnement fonctionne. Le secteur privé ne connaît pas ces problèmes. Il a ses propres normes. C'est un petit peu McDonald's, si vous voulez. Vous allez n'importe partout dans le monde, vous commandez le même hamburger, que ce soit à Washington, à Helsinki, à Rome, c'est toujours McDonald's. Il n'en va pas de même pour nous. nous devons toujours continuer à essayer de combler des lacunes et faire le lien entre les 194 pays pour que tout fonctionne. Évidemment, la situation peut être un petit peu différente dans certaines régions, dans d'autres, sur certains marchés que dans d'autres, en Europe, dans les pays industrialisés, mais l'UPU, c'est le monde entier. On ne peut pas laisser quiconque de côté. Nous devons tenir compte de notre statut d'organisation qui intègre chacun. Chacun a son avis, chacun doit être entendu. Et les conséquences de l'ouverture qui ne sont pas toujours, qui ne sont toujours pas claires à 100% peuvent être très différentes d'un pays à l'autre ou d'une région à l'autre. Je n'approfondirai pas la question de l'obligation de service universel parce qu'on m'a souvent reproché de défendre bec et ongle ou de ne pas suffisamment défendre l'obligation de service universel. Mais il ne reste pas moins que c'est une contrainte pour l'opérateur désigné. C'est la responsabilité de l'opérateur désigné, mais le régulateur et les ministères doivent prendre des décisions cohérentes parce que si demain, l'obligation de service universel est mise à mal, ce sera beaucoup plus le problème du régulateur et du gouvernement que le problème de l'opérateur désigné. vous me connaissez. J'aime bien envoyer de petites piques, mais c'est toujours pour susciter la réflexion et je tenais à travers cet exposé et à vous sensibiliser aux différents piliers de ce réseau du point de vue, bien sûr, des opérateurs postaux. Je pense que nous pouvons faire des choses, mais à plusieurs conditions. Deux conditions. D'abord, une égalité de conditions. Actuellement, je ne pense pas que les conditions soient réunies. Je ne pense pas que l'égalité de conditions soit une réalité. Et notre ami de la Mauritanie, me semble-t-il, avait fait une intervention très claire en ce sens, en disant que tous les jours, l'on nous demande de servir nos clients. C'est de plus en plus difficile. Comment faire concurrence à quelqu'un qui arrive du jour au lendemain avec une meilleure qualité, efficacité, expérience client, etc. Les conditions sont-elles réunies pour faire cela? Pouvons-nous instaurer une coopération sur de telles bases? Bien évidemment, si on se lance dans une telle coopération, il faut que cela se fasse dans les deux sens à titre de réciprocité. Alors, je vous propose un exemple entre la poste italienne et mon ami Kate Callison de chez UPS. On parlait de volume sur notre réseau à partager entre les deux. Les prix ont été déterminés, réglementés au sein de l'UPU et poste italienne sera tout à fait heureuse d'envoyer certains volumes d'envoi, peut-être dans des parties du monde où il y a des difficultés pour les opérateurs postaux ou des difficultés logistiques étant donné les connexions des vols, entre les vols, par exemple. Donc, voici des éléments à garder à l'esprit. Nous le savons et Jean-Paul l'a dit avant moi, nous avons toujours été au vert. Les marchés sont toujours au vert. j'ai parlé à des amis dans d'autres pays qui me disent que les marchés se réduisent et que les autres font tout. Mais tentons de voir si ce processus nous permettra justement de retrouver les volumes de traitement qui ont justement été réduits ou si cela, au contraire, accélérera ce déclin. Mais nous y répondrons un peu plus tard demain. Merci. Merci à vous, Monsieur Vincenzo. Je pense que les différents intervenants nous ont parlé ouvertement. Les opérateurs qui nous ont parlé des préoccupations des différents acteurs qui nous parlent de leur perception et nous allons entendre les intervenants du secteur élargi. Mais j'aimerais vous rappeler de l'esprit de l'union. 192 pays et nous n'allons pas pouvoir être d'accord sur tout, mais nous travaillons de concert dans l'esprit de l'union pour répondre aux préoccupations pour que vous puissiez répondre aux préoccupations. Nous attendons avec intérêt d'en entendre parler, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est la partie plus intéressante, même si vos exposés, messieurs, étaient très intéressants. Nous allons maintenant sortir de notre, de cette maison. Même si nous n'en sortons pas tout à fait, il y a un lien avec le comité consultatif, mais nous allons maintenant entendre votre point de vue d'au-delà de l'union. Kate, je vous donnerai la parole pour commencer votre exposé et je vous présenterai brièvement notre troisième intervenante, Madame Catherine Muth, directrice exécutive du International Mailers Advisory Group, IMAG, qui représente les différents acteurs des envois membres du CC depuis 2004. L'IMAG est à la galerie depuis un certain temps. Vous avez écouté tout ce que nous avons dit au cours des derniers jours. Donc, Kate, je vous en prie, vous pouvez peut-être nous parler d'un point un peu personnel suite à quoi vous pourrez vous lancer. Merci, Raj, merci, Nervine, merci de votre invitation. Je serai brève, mais en tout cas, je vais essayer de l'être. je serai short, dit l'oratrice, petite, mais plutôt, je ne pourrais pas l'être. Je serai donc brève, brief, en anglais. L'IMAG est une association de commerce aux États-Unis. Nous représentons avant tout des expéditeurs qui ont une présence aux États-Unis. La majorité n'ont pas nécessairement ou tous n'ont pas leur siège aux États-Unis, mais vous pouvez le voir, il s'agit de partenaires avec des fournisseurs, des vendeurs, des clients et des concurrents également parfois. Notre association est unique dans le sens où les membres sont des concurrents et des partenaires. L'idée étant de relever les entraves à un bon acheminement des biens et des services entre les frontières. Nous travaillons ensemble et plus on est dans ce groupe, plus notre force augmente. Pour reprendre l'image de la boxe, nous sommes une petite association, mais notre force de frappe est bien au-delà de notre catégorie de poids. Et j'aimerais juste le dire, un tiers des membres n'existaient pas même il y a 15 ans. Et cela montre à quel point l'industrie du commerce électronique est rapide, dynamique et a permis à tous ces nouveaux acteurs d'entrer justement dans ce marché et dans cette maison en quelque sorte. Donc la majorité des membres sont des consolidateurs, des fournisseurs de solutions de logiciels ou d'infrastructures, des plateformes, des lieux de marché en ligne. La majorité d'entre eux aux Etats-Unis effectuent du transport import, mais nous utilisons également le partage du travail, à savoir lorsqu'un expéditeur se charge du transport, de la distribution, ce grâce à quoi le service postal lui permet d'avoir une réduction de tarifs parce que les travaux du secteur postal ont été allégés ou de l'acteur postal. Nos activités au sein du CC sont justement enrichies par cette idée de partage de travail, créer des volumes importants pour le secteur postal. et certes, parfois, il y a justement des intégrateurs ou des injections directes, entre autres outils qui sont utilisés, mais l'idée est, comme l'a dit Will, de donner le plus possible d'options aux clients, de leur présenter le meilleur service au bon prix avec des possibilités de suivi ou pas, en fonction de leurs besoins, donc toute cette gamme de possibilités. En fin de compte, le client est important et nos acteurs couvrent justement les services après-vente et entendent les plaintes des clients. On m'a demandé de donner un exemple de la manière dont on crée ces partenariats qui prennent différentes formes et je vais vous parler de certaines de ces formes. Certains des membres sont des vendeurs, en gros, de services de poste. Ils revendent en quelque sorte ces services de poste. Il y a des services PC de poste, d'envoi. Il y a toute une série d'entreprises qui présentent une valeur ajoutée aux produits que vous fournissez et répondent donc aux besoins des clients en ajoutant cette valeur. Il y a également des solutions de logiciels qui sont fournies, des solutions d'étiquetage, toute une série d'acteurs qui agissent grâce à davantage d'interopérabilité, d'intégration. Quelques autres éléments clés. Un des membres dans le cadre de la pandémie a fourni un transport vers l'Europe pour un des opérateurs désignés dans le cadre d'une réduction de vol. C'était la seule manière dont l'opérateur désigné pouvait justement fournir des lettres ou des envois dans des pays européens. Un des membres l'a fait, mais n'avait pas les documents nécessaires de l'UPU et pas de codes CTCI, par exemple, ou de documentation nécessaire à cause de quoi il y a eu des retards à la destination pour l'opérateur désigné. Et un autre membre de l'association a permis un envoi aérien à un des membres des États d'Amérique latine, un autre membre qui a permis le transfert de biens par voie navale et a décidé de se faire certifier au sein de la protection douanière et de la fédération maritime de certification pour justement que les biens et services continuent de se déplacer et d'être acheminés à bon port. Donc voici certains des moyens dont on travaille déjà avec ces opérateurs désignés, avec les intégrateurs également, pour que nous puissions donner le plus possible d'options aux clients. Nous avons participé activement au groupe d'experts, à l'équipe d'experts. Nous avons fourni des commentaires, des suggestions par écrit et participé aux réunions et nous plaidons en faveur d'un service ou de produit intégré. Pour la raison suivante, certains des produits et services sont très bien à part entière à eux seuls mais leur réelle valeur est tirée de l'intégration de ces services à d'autres services. Et c'est ce vers quoi nous tendons des idées que nous avons lancées. À Francfort, la semaine dernière, lors du World Leaders Forum, je l'ai dit, beaucoup des acteurs du secteur privé ne connaissent même pas en réalité les centres, les activités des centres de production de la poste qui ne sont pas très bien connus. Et un des éléments importants ou un des rôles que peut jouer le secteur privé et de vous aider à commercialiser et vendre vos produits et services pour qu'ils atteignent un plus grand public. Je vais un peu dans tous les sens ici car j'avais tellement de réponses à apporter, notamment à Vincenzo et ce qu'il a dit, ce qui me prendrait 20 minutes pour répondre à ce qu'il a dit. Je reste un peu dans le cadre de mon exposé pour vous parler de la suite des travaux de concert avec vous. Nous avons également des idées quant aux différents produits et services qui pourraient être intéressants. Je vais vous parler aujourd'hui justement des tests de marché. Une notion qui est très similaire à ce que l'on fait dans le secteur privé. On lance des produits ou services une année ou deux, on les teste sur les marchés, on recueille les données de ce test et j'ai entendu certains d'entre vous parler de la modélisation pour chaque pays. C'est possible grâce à ces tests de marché justement ce qui nous permet de voir si ce qui fonctionne ou pas après un an ou deux les accords entre les OD, le secteur privé et les gouvernements peuvent être, permettre justement que l'on ferme un projet s'il ne fonctionne pas ou que l'on étende un projet qui fonctionne très bien. J'ai justement quelques idées concrètes à vous montrer et aussi je me disais mais comment atteindre ce test de marché l'on pourrait peut-être utiliser une équipe d'experts actuelle et créer peut-être un groupe qui a une marge de manœuvre un peu plus souple un sous-groupe d'experts qui voudraient participer aux tests de marché. Par exemple, si vous êtes opérateur désigné au gouvernement et vous souhaitez créer un test de marché avec un partenaire du secteur privé, vous pouvez rejoindre ce type de petits groupes. nous ne voulons peut-être pas que les opérateurs désignés participent à cela tout simplement pour que les idées ne soient pas soutenues à chaque fois. Nous l'avons déjà dit, ces questions sont soulevées déjà depuis 20-30 ans et en début de carrière j'ai beaucoup entendu justement parler de ces questions l'UPU, le secteur postal, privé. Cela fait 25 ans que je travaille au sein de ce domaine et nous en parlons depuis 25 ans. Donc je pense qu'il serait important de lancer les travaux, ces tests de marché justement. J'ai des idées concrètes. Par exemple, l'on pourrait avoir un service express commercial, par exemple, une poste qui n'a pas d'axe commercial encore et qui entre vers les Etats-Unis, poste Japon, poste Inde par exemple, un secteur un partenaire du secteur privé, une plateforme va agir pour créer ce service express. Par exemple, donc Poste Japon qui demande à ce fournisseur de solutions ou de plateformes de s'associer pour avoir l'aspect transport, transit par les douanes ou dédouanement. Tout cet aspect qui n'est pas encore effectué, qu'il soit effectué par le secteur, par le partenaire du secteur privé. La plateforme ou la solution de logiciel peut trouver les réponses. Par exemple, également, le fait de faire le transport jusqu'au dernier kilomètre. Ensuite, comme l'a dit Walter, on imagine que la plateforme de l'UPU est un iPhone sur lequel on met des applications. Par exemple, devrions-nous utiliser Oscar pour mesurer les émissions de CO2 ? Y a-t-il des produits de traçage et de suivi de l'UPU qui pourraient être utilisés pour le test de marché ? En réalité, toutes les applications entre guillemets peuvent être utilisées si nous le souhaitons. Bien entendu, ce sont des taux de marché que nous appliquerions sans qu'il y ait de rémunération ou pas. N'oublions pas que ce n'est pas ce que nous demandons. C'est important de le dire. Ensuite, pour revenir à ce que j'avais dit, imaginons un membre aidant à une poste à envoyer. Imaginez-vous ce membre qui a permis à un ODE de transmettre des biens vers l'Europe. Imaginons peut-être que l'on pourrait lui fournir, par exemple, une documentation UPU juste pour que l'OD et cet acteur du marché privé puissent communiquer et se comprendre, avoir la même partition en quelque sorte. Voici ce que je souhaitais dire sur le test de marché. En autre, il y a des solutions d'adresses très intéressantes qui sont très intéressantes pour tout le monde. Le fournisseur commercial, la poste, l'expéditeur, le destinataire. Si l'adresse est bien écrite, j'oublie ces trois C actuels, Current, Clean and Collect en anglais. Donc, ces trois C de l'adresse sont très intéressantes, mais peut-être un peu peut-être qu'elles manquent un peu d'un caractère intuitif. C'est un peu comme faire sa déclaration fiscale, remplir ce document d'adresse, sauf en Estonie où j'ai entendu dire que les déclarations fiscales étaient très rapides à remplir. Mais quoi qu'il en soit, imaginons une déclaration fiscale traditionnelle difficile à remplir. Voilà ce que nous voyons quand on pense justement à ces documents d'adresse de l'UPU. Nous pourrions peut-être tenter donc d'ajouter le savoir-faire du marché privé pour rendre ce document plus intuitif et qu'il soit plus intéressant pour davantage de clients. Merci. J'en ai terminé pour ce qui est des idées et suggestions que je souhaitais vous présenter. J'attends avec intérêt de répondre aux questions. Merci beaucoup, Kate. Remarquable. Et je vais maintenant donner la parole à Nermine Key qui présentera le dernier intervenant. Merci. Prochain intervenant, M. Key Kelson. Je vous souhaite la bienvenue et la bienvenue à l'UPU et à cette conférence. Très rapidement, je vais vous présenter Monsieur Keith est un comptable et avocat qui était d'abord comptable d'imposition, qui portait sur les opérations et a mené une équipe de développement d'entreprises en Asie, en Chine et en Inde. Il a rejoint l'industrie de la poste en 1990 en tant que chef officier financier et conseiller général de la mailing company, un des premiers partenariats avec le service postal des États-Unis. Je vous souhaite la bienvenue, Monsieur Keith. Et avant tout, nous voulions vous demander que vous vous présentiez brièvement en deux mots suite à quoi vous pouvez passer à votre exposé. Merci. Merci de me donner la parole aujourd'hui. Merci au BI, au conseil d'administration. C'est un honneur aujourd'hui de pouvoir procéder à cet échange de vue. En dehors de la maison, à l'intérieur de la maison, où que nous nous trouvions, les idées sont intéressantes et n'hésitez pas à me lancer les questions les plus difficiles. Cela me convient très bien. Première chose à dire, cela fait depuis très longtemps que je travaille au niveau international. J'ai fêté mes 9 ans en Russie. La première fois que j'étais en Chine, c'était 1979. J'étais adolescent et je pense que cela me permet justement de bien comprendre en endossant une perspective différente à chaque fois ce qu'il se passe dans le monde. C'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai trois filles qui m'ont appris à revoir mes ambitions d'argent et à être humbles et qui m'ont donné cette envie de leur laisser un meilleur monde que celui que j'ai vécu. Je pense que ce qui est essentiel, c'est l'échange d'informations. Les échanges d'informations sont essentiels, mais n'oublions pas qu'en réalité le plus important c'est de fournir les informations et de parler des préoccupations et de voir comment nous pouvons y trouver une réponse. Je suis opérateur, je suis comptable et avocat, donc en réalité une identité quelque peu enchevêtrée, mais parfois je simplifie davantage les éléments car parfois on fait trop compliqué plutôt que de faire simple. Les notions sont peut-être complexes mais notre manière de les présenter ne doit pas l'être. Je souhaitais vous présenter ce qui suit. Vincenzo nous a parlé de l'ampoule en tant qu'inspiration mais voici ce qui est affiché à l'écran, c'est mon inspiration. C'est un peu trop triste peut-être, cela fait peut-être trop longtemps que je suis dans l'industrie de la poste mais pourquoi cette étiquette est-elle source d'inspiration ? Pour la raison suivante, cette étiquette permet à deux des plus grands réseaux de chaînes d'approvisionnement au monde d'échanger des colis chaque jour et d'utiliser ou d'exploiter le potentiel de l'autre réseau et vice-versa. L'UPS peut, grâce à cette étiquette, envoyer au service postal américain des colis pour la livraison au dernier kilomètre à des foyers aux États-Unis. J'en parlerai un peu plus davantage mais ce type d'étiquette dans d'autres entreprises également permet justement au service postal américain de fournir 3,5 milliards de colis au secteur pour le secteur privé l'année dernière. Donc, 10 millions de colis chaque jour actuellement passent par le réseau postal américain tous les jours grâce à des étiquettes comme celles affichées à l'écran. Le service postal est payé le juste prix. Nous le faisons parce que nous voulons le faire et les clients reçoivent ce fruit d'une expérience partagée grâce au commerce électronique notamment. C'est ce qui m'inspire. Cette étiquette de manière simplifiée je pense permettrait à l'UPU de faire ce que nous pouvons faire sur le dernier kilomètre du pays à savoir le dernier kilomètre qui est affiché mais au niveau qui s'applique au niveau international. Donc, plutôt que de livrer quelque chose aux Etats-Unis l'on pourrait livrer un colis d'un pays à un autre vers le pays d'origine grâce à cette étiquette. En tout cas, on va un peu dans quelque chose qui est assez éloigné et assez large mais je pense que c'est important de dire que ces étiquettes sont importantes. Quelques éléments de contexte. Cela fait 25 ans que je suis dans l'industrie de la poste. Avant cela, j'étais dans une entreprise qui a été achetée par l'UPS et nous étions un des premiers services de partage de travail. Kate a parlé du partage de travail Workshare, le secteur public et le secteur privé travaillant de concert pour exploiter le plein potentiel de ces deux réseaux afin de travailler mieux de concert pour mieux répondre aux clients en utilisant les forces de chaque système. Lorsque j'étais dans une autre entreprise, on envoyait 100% de tout notre volume au système américain de la poste car le système couvre des endroits que nous ne couvrons pas. Le système d'innovation de poste existe encore mais a été acquis par l'UPS par la suite. J'ai ensuite négocié le premier accord avec les services postaux américains et UPS et en 2001, lorsque je suis allée parler à quelqu'un d'important à l'UPS, je leur ai dit un jour, il serait peut-être possible de livrer un paquet par le service postal qui sera de l'UPS et il m'a dit ne dis jamais cela sinon je serai virée. Nous avons travaillé avec USPS depuis il y a très longtemps et on a parlé des différents obstacles à surmonter. Les obstacles principaux étaient justement la peur du changement. Mais très rapidement, on a commencé à balayer cette peur. entre le service postal et l'UPS. On travaillait de concert et l'UPS au cours des 20 dernières années est un des systèmes qui fonctionne le mieux et de manière la plus large avec ce partage de travail. Certes, il y a des obstacles internes et externes. J'entrerai dans plus de détails cet après-midi mais quels que soient les obstacles, nous pouvons les surmonter. Du point de vue de l'UPU, nous pouvons tout à fait faire cela et ce serait très utile pour l'UPU et pour nous si nous faisons tout cela bien, alors les avantages seront répartis entre tous les acteurs et nous avons les capacités pour réaliser ces objectifs. Cela étant dit, si l'UPU peut faciliter la réalisation au dernier kilomètre, l'UPS livre déjà à 250, à 100, à un grand nombre de pays, 292 qui sont déjà dans cette salle, nous utilisons la poste et si vous pensez que nous n'utilisons pas la poste, en réalité, vous êtes tout à fait fou allié car c'est déjà la réalité. 192 accords ou code barre, non, ce n'est pas efficace et ce n'est pas comme cela que nous fonctionnons. Nous pouvons livrer ou livrer par l'UPU à un taux de marché que vous pourrez déterminer. Nous ne voulons pas avoir les frais terminaux. Je peux le répéter autant de fois que vous voulez. L'USO, les frais terminaux, nous n'avons pas besoin de recevoir les frais terminaux. Ce n'est pas ce que nous voulons et nous ne voulons pas forcer la main de la poste. Nous voulons juste demander à dire à la poste oui, je peux passer par un de vos concurrents et avoir des taux de marché ou passer par la poste et utiliser les frais de marché. Si vous ne souhaitez pas que l'on fonctionne comme ça et que l'on utilise vos concurrents, plutôt à leur robe. Très bien. Mais vous savez qu'il y a ce taux de marché qui peut être utilisé pour livrer les biens. Bien entendu, les prix doivent être concurrentiels car nous ne pouvons pas perdre trop d'argent, bien entendu. Mais je pense que l'infrastructure, l'USO, les postes sont clés et nous devons donc donner la première possibilité de réagir aux postes qui doivent ensuite réaliser les objectifs. En tout cas, c'est mon point de vue à un niveau élevé. Je ne veux pas prendre la tête de l'UPU. J'ai assez de fonctions à réaliser à Washington et je ne veux pas m'ingérer au sein de l'UPU, mais nous voulons devenir partenaires de l'UPU. L'opérateur simplifie très souvent trop les choses. Il y a des préoccupations, mais si vous avez des préoccupations à exprimer, exprimez-les pour que nous puissions les régler. Je pense que ce qui est important, c'est cette image à l'écran. Bien entendu, c'est un peu trop complexe et nous devons en avoir 192. Je sais que ce n'est pas si simple, mais si l'on implique des États membres, des différents services, les besoins de la poste, oui, il y a des éléments à prendre en compte. Mais je pense qu'il est très important de balayer les doutes et de répondre à toutes les préoccupations. Si vous êtes inquiété des frais terminaux, si vous avez peur de perdre des coûts, balayez cela. Ce n'est pas une préoccupation que vous devriez avoir. Déjà, lors des premières fois que je présentais cette volonté de devenir partenaire, j'avais parlé des coûts du marché type que nous n'allons pas faire monter. Je pense que le programme actuel permet de financer l'USO pour pouvoir renforcer les infrastructures et contribuer au secteur de poste national grâce à ce partage de savoir-faire. J'en ai terminé. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous remercie Monsieur Keith de cette intervention directe, concrète. J'ai beaucoup de questions à vous poser et à poser aux autres intervenants. nous avons des questions concrètes à vous poser. Des préoccupations qui ont été exprimées qui sont directement liées à tout cela et je pense que nous en parlerons dans la deuxième session. Nous n'avons pas le temps d'ouvrir la discussion maintenant ou nous pouvons tenter de le faire peut-être quelques questions. Il nous reste encore 15 minutes. J'ouvre donc la discussion pour des questions que nous pouvons peut-être entendre d'abord maintenant et qui trouveront réponse dans la prochaine séance. Raj, si vous me le permettez, je dirais que la discussion est ouverte. Donnons la parole à la Malaisie. Merci Raj. Merci de donner la parole à la Malaisie. J'ai bien aimé ce visuel de l'Australie. L'EBI pourra peut-être, l'EBI pourra peut-être l'utiliser et l'adapter, l'intégrer dans les documents du Congrès. Tout ce que vous avez présenté est très utile et pourra être utilisé pour la suite. Et nous avons été très impressionnés par ces points de vue de la part des parties prenantes élargées en quelque sorte sur ce partage de travail qui est effectué depuis déjà un certain temps et qui montre toute la prospérité entraînée par les nouveaux partenariats pour tous les acteurs concurrentiels et en partenariat. C'est un modèle qui peut être qui peut justement être utilisé dans le monde entier. L'UPU peut être une plateforme pour le dernier kilomètre avec l'aide du secteur privé. la manière de faire doit être encore déterminée. Merci. Oui, je vous en prie. Merci Raj, merci Nermine de m'avoir donné la parole. Je m'appelle Radu Modovan et je travaille au sein de l'autorité de réglementation de Roumanie depuis beaucoup d'années. Et je suis à la tête d'une des unités de réglementation technique. D'emblée, j'aimerais dire que je suis tout à fait honorée et heureux d'entendre ces discussions. Je pense que les résultats du congrès d'Abidjan, outre ou conjugués aux activités du CEP et des différents experts, permettent de créer ce lieu de débat où nous n'entendons pas que les positions officielles des États membres mais également les opinions des représentants. c'est une étape clé que nous venons de franchir pour dynamiser nos travaux à l'avenir. Pour ce qui est du portefeuille des services accédés par les fournisseurs outre ces fournisseurs de services universels dans les États membres, nous le savons toutes et tous très bien. Ils souhaitent fournir des services outre le secteur universel dans des PMA, dans des pays en développement et faire en sorte que leur activité cible surtout le secteur urbain car il n'y a pas assez d'infrastructures outre les villes. J'aimerais parler d'une de ces questions qui a été intégrée au questionnaire. Les membres différents, outre les acteurs du secteur postal élargi, devraient-ils prendre des décisions ou pas ? 23 % des répondants pensaient que les membres éventuellement nouveaux au sein de l'UPU ne devraient pas être intégrés au processus décisionnel. La majorité des réponses négatives venaient des régions du monde où il y avait beaucoup moins de pays en développement ou pays où, oui, et donc, à mon sens, je pense que cela mène à nous poser une question qui est étroitement liée à ce qui a été présenté par Vincenzo. À savoir, mais ces fournisseurs, de quoi ont-ils peur ? Pourquoi n'ont-ils pas confiance à notre avenir en partenariat ? Des fournisseurs de services universels dans leurs états ne voient-ils pas dans l'ouverture de l'UPU des défis de concurrence dans leur marché de secteur postal spécifique dans lequel ils opèrent, par exemple ? J'estime que cette ouverture du secteur doit permettre un marché unique mondial des services postaux et permettre davantage d'interconnexion des réseaux régionaux postaux du monde entier. Et cette question est ouverte étant donné justement que l'année prochaine, il y a le congrès extraordinaire de l'année prochaine. Nous devons avoir une meilleure connexion et une meilleure communication entre l'UPU et ses 23 répondants qui n'étaient pas en faveur de l'ouverture. Pour conclure, je remercie tous les intervenants de ces deux premières tables rondes de leur bonne contribution. Merci de m'avoir donné la parole et je vous souhaite une très bonne journée. Je crois que madame du Kazakhstan a demandé la parole. La Tunisie est Uniglobe également. Bonjour à tous. Merci. Je commence ? Bonjour à tous. Merci à tous les panélistes pour leur présentation. C'était en effet fort intéressant. Je représente Uniglobe Union et de ce fait, nous représentons plus de 2,5 millions de travailleurs à travers le monde. et ma question, enfin plutôt mon intervention fait suite à celle du représentant de l'Australie qui a mentionné qu'on a besoin d'un terrain de jeu équitable entre les opérateurs désignés et les acteurs postaux du secteur élargi et que pour cela les produits et les services de l'UPU peuvent permettre de créer ce lien ce lien et qu'on a besoin d'un plan pour cela et un plan qui ne laisse personne derrière et ce plan qui doit laisser personne derrière. On parle donc des opérateurs désignés. Vous avez mentionné notamment les acteurs du secteur postal, des citoyens et je tiens quand même à mentionner qu'il est important de ne pas laisser derrière non plus les travailleurs qui eux tous les jours font le travail et ont permis notamment récemment en temps de crise de faire le lien et de permettre la communication. Donc ce serait intéressant de savoir comment est-ce qu'on peut aussi s'assurer que les travailleurs et les travailleuses soient inclus. Je vous remercie beaucoup. Notre collègue du Kazakhstan puis ce sera la Tunisie. Merci chers collègues. Tout d'abord permettez-moi de remercier tous les intervenants et de leurs interventions extrêmement riches en informations. Ensuite, j'aimerais attirer votre attention sur l'élément suivant. Comme vous le savez, le fait d'être membre de l'UPU nous donne des droits mais aussi des obligations à différents titres. J'aimerais préciser que si on ouvre au secteur postal élargi l'UPU, il faudrait savoir quels sont les droits et les obligations qui seront confiés à ces nouveaux acteurs. Les obligations de service universel normalement c'est une obligation qui est faite à l'opérateur désigné maintenant. Lorsque le secteur privé entrera à l'UPU, est-ce que cette obligation leur sera confiée aussi ou bien ce ne sera pas le cas à ce moment-là. Il y aura un système à deux vitesses avec certains services qui seront accaparés par le secteur privé alors que les opérateurs désignés se retrouveront les seuls avec l'obligation de service universel avec ce haut niveau de responsabilité sociale que nous avons vis-à-vis de nos entreprises. Par exemple, chez nous, nous avons presque 20 000 employés et avec la baisse des volumes des flux il y a un certain nombre de risques pour la viabilité de l'entreprise et les conséquences sociales. Je vous remercie. Merci de votre question. La Tunisie, Madame de Tunisie. Merci de nous donner la parole. Mouna, je représente le ministère des télécommunications et des technologies. Je m'occupe des stratégies et du marché en Tunisie. Et pour nous, inviter les acteurs du secteur privé à concourir aux objectifs de développement durable, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le droit fil de notre mission. Et pour cela, notre gouvernement a élaboré un plan numérique national qui fait intervenir différents modèles de collaboration, dont l'un est le partenariat public-privé. Pourquoi ne pas encourager les investissements privés ? Oui, mais en même temps, il faut que le gouvernement garantisse la viabilité de leur opérateur désigné. Et ça, c'est une priorité puisque leur opérateur désigné fournit le service universel. Non seulement cela, mais l'OD est aussi un acteur de premier plan dans la mise en oeuvre de la stratégie des services publics dématérialisés et government. Donc, cette ouverture devrait se faire selon une approche extrêmement prudente. En écoutant les interventions des conférenciers et des participants dans la salle, j'ai compris qu'il y a différents points de vue, le point de vue du gouvernement, celui de régulateur, celui de l'opérateur. Il y a différents modèles économiques, différents modèles de régulation, différents stades de développement du secteur. Et comme le montrent les résultats du groupe de travail, nous savons qu'il y a trois paniers de produits. Mais est-ce que cela est utile à la mise en oeuvre des décisions d'ouverture progressive ? J'ai quelques réserves à ce sujet. Je pense qu'en fait, cela rend ces décisions encore plus ardues à mettre en oeuvre. Pourquoi ? Eh bien, parce que, c'est ce que je viens de dire, nous avons différents points de vue, différents modèles économiques, différents niveaux de développement. Et j'aimerais donc poser la question suivante à tous les conférenciers et les participants. Est-il possible de se fonder sur les approches graduelles que nous avons déjà connues par le passé, notamment comme nous l'avons fait avec le système de rémunération qui a prouvé qu'il pouvait fonctionner même s'il nécessite d'être réexaminé ? Mais le système de rémunération nous a montré qu'il était possible d'adopter une telle approche. Ainsi, moi, je préconise que l'on invite l'UPU à jouer un rôle de régulation, que l'UPU fixe les règles du jeu d'une manière qui tienne compte des difficultés que pourraient rencontrer les opérateurs désignés. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, élaborer un plan d'action étape par étape et troisièmement, une approche étape par étape devrait faire intervenir des considérations géographiques, de services, de calendrier. Une approche étape par étape devrait fixer comme priorité les solutions prêtes à l'ouverture, un échéancier clair et l'état de préparation des régions et des réglementations à une telle ouverture. Avoir un calendrier, enfin, je veux dire que je préconise cela parce que je constate que l'état de préparation à l'ouverture dépend d'une région à l'autre en fonction de la maturité du modèle économique et du cadre réglementaire. Avoir un calendrier clair, cela permettra aux pays qui interviendront en deuxième de bien tirer parti de l'expérience de ceux qui auront fait cette ouverture en premier, de maintenir les règles du jeu de l'UPU et faire en sorte que l'UPU reste une autorité au niveau international. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Voilà. Pour ceux d'entre vous qui existent, qui hésitent encore et qui ont appelé de leur vœu depuis longtemps une étude d'impact et comme l'a dit notre très cher ami de l'Australie, nous avons besoin d'un plan qui ne laisserait personne de côté. Je vous remercie. Merci à la Tunisie. Nous avons entendu des remarques de la Malaisie, de la Roumanie, d'Uni Global Union, du Kazakhstan et de la Tunisie. Ah, je vous donnerai la parole dans un instant. Nous avons entendu différentes remarques et différentes questions. Alors, Keith et Kate, l'un des deux, celui d'entre vous qui souhaite commencer, avez-vous des remarques ou des réponses à ce qui a été dit dans la salle ? Qu'est-ce que cela vous inspire ? Puis, ensuite, je me tournerai vers mes collègues à ma droite qui représentent des États membres. Donc, Keith et Kate, c'est à vous. Tout d'abord, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, UPS ne fait pas partie de l'Association mondiale. Alors, j'ai l'habitude de raconter toujours la même histoire qui permet de répondre à toutes ces questions. Il y a une poste ici, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, c'est un pays en développement d'une certaine taille de la tranche supérieure des pays en développement qui souhaite une solution de commerce électronique. Ils viennent nous voir pour être facilitateurs parce qu'ils commencent à se faire couper l'herbe sous les pieds par leurs concurrents dans le pays, un concurrent qui n'est ou n'est pas dans cette salle, je ne sais pas, et on leur propose une plateforme. Nous pensons que nous pouvons faire quelque chose parce qu'ils ont suffisamment de volume, donc on discute des détails, des prix, on se met d'accord sur les prix, et lorsque l'on parle de l'infrastructure de transport, comment fonctionne l'opérateur désigné ? Est-ce que vous avez une distribution par jour ? Non, c'est une fois par semaine. Ah bon ? Mais vous n'avez pas les volumes, vous n'avez pas les prix parce que vous ne pouvez pas travailler à perte alors que vous avez des parts de marché aussi importantes. Et finalement, cela n'a pas fonctionné. Ils se sont tournés vers nous en pensant qu'on pouvait leur offrir quelque chose qui n'était pas possible. Mais pensez-vous qu'une poste va continuer à être concurrentielle face à des concurrents qui sont plus efficaces dans un environnement de marché ? Je ne sais pas qu'a été la dynamique. En fait, ils font concurrence à eux seuls face à tout cela, mais ils n'avaient pas vraiment les éléments pour faire face à la situation. Maintenant, faisons avance rapide. Imaginez que vous avez une plateforme existante. Vous avez des marchandises qui transitent par cette plateforme vite ou moins vite, je ne sais pas, mais en tout cas, elles existent. Vous avez une infrastructure informatique qui est en place. Vous avez la possibilité de livrer tout ce que vous avez besoin de livrer. Il suffit de le demander, écouler les choses sur le marché. Nous allons trouver une solution. Maintenant, pensez-vous que vous allez pouvoir construire cette ULD dans de telles conditions ? Trouver une solution à partir de rien, c'est difficile parce qu'il faut bien un point de départ et c'est ce qui permet à votre organisation justement d'aller plus loin. Alors, si je n'ai pas les informations sur les infrastructures de transport, de communication, etc., il faut créer un réseau suffisamment dense dans un pays en développement pour avoir une capillarité du territoire, une présence suffisante. Est-ce que cela va fonctionner ? Comment allons-nous faire vis-à-vis des employés ? Comment allons-nous faire pour garantir l'obligation de services universels ? Et je voudrais vous laisser sur cette réflexion. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de dire. C'est que parfois, il faut savoir comment c'est petit, mais faire des choses à fort impact. Les problèmes de gouvernance, d'accord, on pourrait toujours les surmonter. Il y a les codes-barres, il y a la possibilité pour un pays de refuser un colis. Si ça ne fonctionne pas, eh bien, arrêter une activité qui ne fonctionne pas. Ça n'a pas de sens de poursuivre une collaboration si ça ne va pas dans le sens que vous voulez ici. Je pense que ça permet de répondre à un grand nombre de questions et de préoccupations évoquées ici. Mais payer un colis ou payer un envoi postal, moi, je pensais que ça permettait de concourir à l'obligation de service, à l'emploi et les intérêts des pays en développement et les postes qui en ont le plus besoin. Merci. Merci, Keith. Keith. Just a couple of brief notes. The gentleman from Malaysia. Merci. La personne de la Malaisie qui a parlé d'un modèle de partage au niveau mondial, je pense que c'est un concept assez pertinent. Donc, on partage de la charge de travail, donc je pense que c'est assez pertinent et je vais reprendre ce concept. Il y a une étude qui a été effectuée, peut-être que Jim et les autres ont des chiffres un petit peu plus récents, mais il y avait ce chiffre de 14 milliards de dollars du secteur postal de ce service. Je crois que c'était un milliard aux États-Unis et je pense que là, il y a quand même une ressource à utiliser pour continuer à investir, à être plus compétitif, faire baisser les charges, etc. Donc, voilà ce que je voulais vous soumettre. Vous qui êtes dans la salle, les pays, les opérateurs désignés, est-ce que vous seriez intéressé à tester sur le marché certains produits et services ? C'est un peu ce que disait Kit. Il y a certaines suggestions, il y a des entreprises ici qui ont peut-être des bonnes idées à vous proposer des produits que nous pourrions tester sur le marché pendant un an, deux ans et puis ensuite nous verrons bien de sorte que lorsque nous serons au congrès extraordinaire, nous serons prêts à tester quelque chose ou alors nous aurions peut-être même déjà, nous aurions peut-être déjà lancé un véritable produit sur le marché. Peut-être qu'il faudrait quand même commencer, il y a un début à tout et je pense maintenant que l'étape des discussions a bien mûri. Maintenant, passons à l'étape de l'action. Merci à Catherine et à Keith. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous pour créer nos deux discussions suivantes parce que moi-même, j'ai aussi beaucoup de questions à vous poser sur les modèles que vous avez tous les deux préconisés. du point de vue des régulateurs, des douanes et du client. Parfois, il y a des problèmes avec les transporteurs de fret, mais c'est lié aux questions douanières. Ce n'est pas de notre fait à nous. Là, je parle de manière assez ouverte. Je m'adresse à vous pour que vous nous proposiez les solutions. Et comme l'a dit Vincenzo, là où c'est rentable, je peux très bien avoir une part de marché dans la région rurale et ce n'est pas rentable. Et ensuite, vous pouvez m'envoyer un UPS au Caire, mais pas dans New Valley, dans la Nouvelle-Vallée. Je pense qu'on va vous interpeller avec des questions comme cela et préparer votre réponse parce que là, nous avons une discussion franche. C'est justement l'intérêt de cet exercice. réfléchissons aux solutions parce qu'il y a des pratiques de monopole, il y a des créneaux rentables sur lesquels tout le monde a les yeux rivés, mais dans les régions rurales, nous avons beaucoup de mal à fournir les services. Donc, soyez prêts à répondre à ces questions. C'est formidable parce qu'en fait, je vais devoir me tourner vers vous en tant que coprésidente pour vous donner la parole. Bien, alors, nous allons poursuivre 15 minutes de plus que l'heure prévue. Ça fait déjà cinq minutes de plus, mais le monsieur du Ghana, je sais que vous avez demandé la parole, je sais qu'il est un très bon orateur aussi. Alors, peut-être pourriez-vous former une conclusion, sauf si c'est une question très rapide que vous avez à poser. Ensuite, vous et Vincenzo, si vous avez peut-être quelque chose à dire en réaction à ce qui a été dit dans la salle, pouvez-vous peut-être garder ça dans un coin de l'esprit? Non? 30 secondes, très rapidement. C'est fini. En fait, j'aurais une remarque à faire qui s'adresse tout d'abord acquitte. Je comprends bien que c'est dans votre nature de choisir sélectivement ce qui vous convient lorsque vous dites « moi, la rémunération, ça ne m'intéresse pas, l'obligation de service universel, ça ne m'intéresse pas, un opérateur postal ne peut pas se payer le luxe de choisir ce qui l'intéresse et ce qui ne l'intéresse pas. » Il ne peut pas dire « pas de rémunération, pas d'obligation de service universel ». Alors, soit nous voulons instaurer certaines égalités de conditions ou alors c'est une coopération déséquilibrée. Alors, Keith a dit qu'on pourrait tester quelque chose sur le marché. et cela renvoie à ce que disait Nermine, c'est très difficile de réguler un marché lorsqu'il y a une multitude de parties prenantes qui interviennent sur ce marché de vérifier si les choses se font de manière adaptée et si il y a un bon mécanisme équilibre entre les créneaux profitables dans les régions urbaines et les créneaux non rentables dans les régions rurales. Mais qu'est-ce que vous entendez par tester ? Si vous voulez tester, vous prenez un gros volume et ça marchera. Mais le problème, c'est la vraie réalité, la réalité du terrain. Vous ne pouvez pas éprouver cette réalité du terrain en faisant un test, comme vous le dites. Sachez que pendant la séance de l'après-midi, nous pourrons approfondir ces questions. Alors, 60 secondes, mais je serai bref. Merci à la Malaisie. Ce que vous nous dites, tout à fait, dans le sens de l'objectif vers lequel il faut s'acheminer, suite, le marché unique, oui, c'est une excellente remarque. Et comment faciliter la communication entre toutes les parties qui est prenante avec ceux qui sont à la tribune aujourd'hui et tous les autres, avec notre collègue de Uni Global Union, je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas laisser de côté les travailleurs, c'est vrai, parce qu'ils font un travail remarquable, notamment pendant la période du COVID et même pendant des dizaines d'années avant cela. Et la question des travailleurs, me semble-t-il, c'est une question que les gouvernements du monde entier prennent à bras-le-corps et l'UPU peut avoir un rôle à jouer en ce sens. Un autre collègue du Kazakhstan. La question de savoir quels sont les droits et obligations des acteurs du secteur postal élargé, eh bien, moi, je dirais que la réponse est la suivante. En tant que gouvernement, il nous appartient de choisir si les acteurs du secteur postal élargi ont des droits ou des obligations dans nos pays. Je ne dirais pas que cela devrait relever d'une réglementation UPU. Je pense que c'est quelque chose qui incombe aux pays au niveau national en fonction de ce qu'ils veulent faire dans leur propre pays. Si je veux que Keith soit opérateur désigné, je peux décider cela demain. Je dirais, Keith, maintenant, vous devez livrer à tel endroit du territoire. En tant que gouvernement australien, j'ai toute l'attitude pour le faire. Donc, je pense que ce n'est pas vraiment une question à régler à l'UPU. Je pense que l'UPU, doit réfléchir à la manière de faciliter la connectivité entre opérateurs des différents pays. Et cela rejoint dans une certaine mesure ce que disait notre collègue de la Tunisie. Moi, je suis d'accord pour dire qu'il est important qu'un gouvernement concourt aux objectifs de développement durable. Et pour cela, nous devons nous assurer que le marché soit viable. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il nous faut un plan d'action. Je suis d'accord pour dire qu'il faut des priorités, qu'il faut un calendrier. La question de la géographie aussi, c'est une question intéressante. C'est une difficulté parce que, par exemple, en Australie, nous avons 24 millions d'habitants, dont 80 % vivent dans cinq villes. Les 20 % restants vivent dans un espace géographique de la même taille que les États-Unis. Et donc, nous connaissons bien ce problème. Même dans un pays développé, nous avons ce problème que connaissent aussi les pays en développement. Mais je dirais que le rôle de l'UPU, c'est de faire en sorte que le système fonctionne entre les pays. C'est dans cette perspective-là qu'il faut réfléchir à l'UPU. Et puis, je terminerai sur le développement social. C'est un pays extrêmement important pour les pays qui en ont besoin pour que tous nos concitoyens bénéficient du même niveau de service. Voilà, je pense que je dois m'arrêter là. Merci. Merci. Si vous voulez bien me repasser le micro, vous avez raison, au Canada, c'est exactement la même chose avec l'obligation de service universel puisque la majorité vit, la majorité de la population vit à 100 km de la frontière américaine. Nous avons quand même l'obligation légale de livrer le courrier dans le Grand Nord. Le Ghana, me semble. Vous avez la parole, vous. Vous pouvez poser votre question. Par contre, la réponse, nous la donnerons lors de la prochaine réunion. Merci beaucoup à tous de m'avoir donné la parole. Je considère que ce débat est extrêmement important. Je remercie Keith et Catherine. vous avez changé ma perception des choses. C'était un exposé formidable que vous avez fait. Pour moi, ce qui est évident, c'est qu'il faut une certaine forme de collaboration. Ça, c'est un fait. On ne peut le nier. Au Ghana, pendant la COVID, l'USPS a été un partenaire avec des taux assez intéressants, nous a permis d'envoyer du courrier en Europe et à d'autres. Mais, donc, il y a une certaine forme de collaboration. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence importante entre les acteurs du secteur élargi et qui ont une certaine affiliation à l'UPU et certains opérateurs qui n'ont absolument aucun lien avec l'UPU. Chez nous, si je prends l'exemple du Ghana et du Nigeria, nous avons des opérateurs du secteur élargi qui opèrent sans aucune affiliation à l'UPU. Et ces gens-là nous tuent parce que ils reçoivent même parfois des articles qui normalement devraient aller vers des boîtes postales et comme ils n'ont aucune relation avec la poste, en fait, ils trouvent un moyen de distribuer d'une manière d'une autre ce courrier et c'est extrêmement difficile. En tous les cas, moi, je me félicite du fait que ce débat soit ouvert à l'UPU et avec l'USPS, heureusement, nous avons cette collaboration dans le cadre de l'UPU qui nous permettra d'avancer à l'avenir. Mais j'ai quand même des questions à poser au secteur privé, l'IMAG. Vous avez parlé de DHL, l'USPS, le Global Business et d'autres, l'USPS et d'autres. Mais j'aimerais savoir si ces acteurs-là sont les mêmes que les acteurs que nous connaissons. Par exemple, au Ghana, nous avons les mêmes FedEx, UPS, etc. Est-ce que ce sont vraiment la même entreprise à chaque fois ou est-ce que ce sont des branches différentes? Est-ce que ce sont des filiales? Voilà des questions à creuser. Mais à partir de maintenant, l'UPU va devoir édicter des réglementations extrêmement sérieuses qui garantiront la réciprocité. D'un côté, nous avons besoin d'une certaine collaboration de ces acteurs-là. Mais d'un autre côté, nous avons aussi l'obligation de service universel. Si on pouvait trouver un bon compromis, je pense que l'UPU est le bon endroit pour trouver ce compromis, ce serait formidable. Et ça, ça ne peut se faire qu'à travers une négociation. Si tout le monde pouvait s'inscrire dans une telle démarche, eh bien, je pense que ça permettrait aux opérateurs désignés de survivre un petit peu plus lentement parce que si nous ne faisons rien, eh bien, il y a des opérateurs désignés qui sont en risque d'extinction, de disparition, surtout si nous n'arrivons pas à nous développer assez vite sur le front des services financiers, etc. Donc, je pense que cette conversation doit se poursuivre. Il faut beaucoup réfléchir. Merci, chers collègues. Voilà qui nous mènent au terme de cette séance. Merci aux interprètes qui vous remercient à leur tour. Nous revenons dans quelques instants avec Stuart et Samir à 14h30 et nous réfléchirons à la manière de faire de cette ouverture une réussite. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada